Actualité et divertissement, c'est l'émission de Laurent Ruquier et l'extrait d'une autre émission d'Europe 1, partout, tout le temps. On va parler foot maintenant, les Lens soient sont tristes. Ce matin, Lens est en Ligue 2, le PSG se maintient et restera en Ligue 1. Bravo, félicitations ! Voilà une équipe qui s'est nous fait rêver. Vive Paris, vive le PSG, vive le petit Saint-Germain. Le petit Saint-Germain. Monsieur Godin, bonjour ! Bonjour ! Alors vous félicitez le PSG, mais j'ai l'impression qu'il y a un brin d'ironie dans votre voix. Mais pas du tout, mais au contraire, par contre, rappelez-moi la place de Marseille, la place de l'OM au classement général. Je n'ai pas suivi ce week-end. Attendez, mais ils sont 3e, l'OM est qualifié pour la Ligue des Champions. 3e, voilà, c'est ça. Nous sommes 3e, le PSG est 16e, c'est ça ? Ouais. Oui, donc ils sont juste derrière nous, juste 13 places derrière nous, qui nous talonnent, allez-vous ! Écoutez, ça va, monsieur Godin. Pas de mauvais esprit, arrêtez ça. Mais pas du tout, mais madame Julie. Mais moi, ce qui me fait chaud au cœur, c'est quand j'ouvre le JDD et que je vois marqué en greux haut. Je cite le président du PSG, Simon Tarr, je le cite. « Le PSG est au paradis. Mais c'est un grand philosophe, ce monsieur, c'est un moine bouddhiste. 16e, avant-dernier, et il est au paradis. Mais il faut tout de suite le nommer Premier ministre, au ministre de l'Économie. Il y a 12 millions de chômeurs en France, c'est moins qu'aux États-Unis. On va être au top avec lui. Encore bravo le PSG pour cette 16e place, avant-dernier. Mais quelle belle saison. PSG, PSG, PSG. » Oui, bon, ça va, ça va, monsieur Godin. Un petit mot de Bordeaux, maintenant, qui, après une très belle saison, finit deuxième. « Oui, la place du con. » Bonjour, vous êtes content pour votre équipe ? C'est ravi. Vous avez remarqué que ce matin, tout le monde parle de Lyon, de Marseille, du PSG, de Lens. Mais pas un mot sur Bordeaux. Eh ben voilà, on fait, nous. Deuxième, c'est vraiment la place du con cette année. Une équipe à l'image de son mère. Moi, je suis comme Bordeaux. Elle n'a jamais eu le titre. Écoutez, je vous laisse. Salut les biloutes. Retrouvez la revue de Presque de Nicolas Conteloup du lundi au vendredi à 8h45 sur Europe 1. Et partout, quand vous voulez, sur Europe 1.fr Parlons-nous. Europe 1 Europe 1 Europe 1 On va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, aujourd'hui, vous allez passer deux heures en compagnie de Marianne Sergent. Christine Bravo. Jérémy Michalat. Fabrice Éboué. Et deux petits nouveaux pour cette dernière semaine. Timothée Vienne. Et Rouen Marino-Poulos. Christine, qu'est-ce que vous voulez ? Il faut bien qu'on engage des jeunes recrues. Oui, bien sûr, mais on va voir, ils vont être très bons. Comme ça, on va pouvoir se faire virer l'année prochaine. Je tiens à signaler pour commencer que Timothée n'a applaudi aucun des chroniqueurs. Déjà, l'annonce des noms. Je trouve ça scandaleux et pas camarade du tout. J'avais mes mains sous la table au début de l'émission et je les ai levées ensuite, j'applaudis des deux mains. Vos mains sous la table, pour quoi faire ? Je ne vous le dirai pas. Parce que je suis juste à côté. Je suis très contente d'être entre Erwan et... Comment tu as dit ? Je t'en remercie beaucoup. Timothée, pensez au shampoing. Timothée et Erwan, parce que ça me change beaucoup de Miller et... Bénissou. Bénissou. Et vraiment, ça fait un bien fou. Et bah, tu sais quoi ? On va peut-être les regretter. Mais moi, je voudrais juste qu'on commence sur de bonnes bases avec Christine, quoi, sincèrement. En plus, j'ai vachement d'affection pour elle. Mais c'est mort, ça ne veut rien dire. C'est mort d'avance. Elle n'a pas de cœur et... C'est grillé. On s'en parle. Miaou, miaou. C'est quoi ça, miaou, miaou ? Eh, eh, non. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Miaou, miaou ! Miaou, miaou ? C'est quoi, miaou, miaou ? On aura la réponse tout au long de l'émission. On fera des... Ah non, c'est super chiant, là. Parce que j'ai vu la maman, Madame Michala, qui est... Tout ce qu'elle a rappelé encore. À la fin de l'année, je rencontre les parents des chroniqueurs. Ouais, c'était la soirée des parents. Pour faire un bilan. Pour faire un bilan de l'année. Pour savoir si... Et la bonne nouvelle, c'est que je redouble. Voilà. J'ai dit à la maman de Jérémy qu'il redoublait l'année prochaine. Ça, c'est cool. Il serait toujours là, mais alors elle m'a appris des trucs. Elle a essayé de le sauver en montrant sa chatte à Laurent. Doum, miaou, miaou, quoi. J'ai pas bien compris qu'il en parle. On parle de ta mère ! Non, mais bon, ça va, oui. Cela dit, c'est intéressant. Il va peut-être crever un peu le mystère. Miaou, Michala. Moi, ça m'intéresse de savoir. Écoutez, je vais vous le dire, quand même. Jérémy Michala, on va vous passer la chanson tout à l'heure, mais a fait un duo avec Didier Barbelivien quand il était jeune. Ah, putain. Ah, putain. J'ai vraiment une famille de merde. Ah, putain. C'est-à-dire que sa maman m'a raconté que quand il avait 14 ans, il avait fait une jolie chanson qui s'appelait la chanson du chat. Et vous l'avez, monsieur ? Ah, ça, putain, le petit chat, ça s'appelait. Mais j'en ai fait d'autres encore. Et c'était comment le petit chat, alors ? Vous n'avez pas l'extrait ? Non, je n'ai pas. Ah, vous n'avez pas filé de... Elle ne m'a quand même pas donné le CD, non ? Mais il paraît que dans un restaurant, vous êtes allé donner le petit chat, Didier Barbelivien. Eh bien, c'est même pire que ça. Je vais vous raconter l'histoire. J'avais un groupe à l'époque qui s'appelait Les Crottes de Nessalé. On était deux. Et en fait, on s'amusait à écrire des chansons un peu pourries. On appelait la radio à l'époque. On appelait Phone Radio parce qu'il y avait un numéro vert et gratos. On essayait de passer sur l'antenne. On avait des chansons qui s'appelaient Poisson pané, Canard veuille ses proches chevaliers, des trucs complètement dénus qui nous faisaient bien rigoler. Et on avait enregistré une maquette sur une cassette. Je vous préviens, l'histoire dure 4 heures. On avait enregistré une maquette sur une cassette. Et un soir, on croise Didier Barbelivien dans un restaurant avec mes parents. Et je me dis, putain, c'est super. Un mec qui est dans la musique, c'est la chance de ma vie. Je lui donnais ma cassette et peut-être que ça va déboucher sur quelque chose. Et ce sympathique Didier Barbelivien me dit, mais pas de problème, Jérémy, j'écoute ça. Je te rappelle la semaine prochaine. Et ce gros connard ne m'a jamais rappelé. La chanson du chat, ça faisait comment ? Écoutez, le refrain, c'est pas compliqué. C'était, je vais le manger, le petit chat, ça faisait manger, 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 le petit chat. On comprend pourquoi il ne vous a pas rappelé. Il faut quand même que je vous présente les deux nouveaux, Christine. Vous ne savez même pas d'où ils venaient. D'où viennent, pardon. Je m'en fous. Je voulais savoir d'où ils vont repartir, surtout. Quand même, si vous regardez Julien Courbet sans aucun doute, peut-être avez-vous aperçu de temps en temps. Je pense qu'elle regarde tous les vendredis, Christine. Timothée Vienne qui est... Oh non, oh là là, vous étiez discret dans l'émission. Pourtant, vous ne pouvez pas le louper, parce que toutes les autres personnes qui sont autour de lui, généralement, sont floutées. C'est-à-dire, c'est lui qui va... Ça, c'est bien. C'est-à-dire, c'est lui qui va frapper. Il va frapper aux portes des gens, vous savez, pour leur dire... Alors, vous avez été salauds avec votre voisine. Je ne veux pas que frapper aux portes des gens. Si, quand même. Je fais, non, mais je monte ma gueule sur le plateau. Je frappe bien. Non, mais c'est vrai, les gens étaient floutés, généralement. Ben, souvent, on est obligé de prendre des précautions, parce qu'on balance quand même assez sévèrement sur tout un tas de gens. Donc, TF1 est assez... Et puis, sur des sujets engagés, en plus. On ne remercie pas, putain, sérieux, non, mais... Il est méchant ! Non, mais en plus, ce n'est pas sport du tout. Il est méchant avec son pote. Mais ils ne sont pas sport du tout, ils ne se connaissent pas. Ah bon ? Ah non ? Attends, tu vas être mon copain. En fait, c'est moi qui le déteste. Je les ai mis en co-occurrence, c'est comme ça, vous savez. Vous en mettez... C'est ça, il y en a un qui part à la fin. Vous mettez deux chiens fous sur une ligne de départ, et puis il y en a un qui gagne, quoi. C'est comme ça. On va faire fond. Marianne Sergent, vous faites arbitre entre les deux. Non, je ne fais pas arbitre, je prends les deux. Moi, je ne fais pas des ségrégations, comme ça. Bon, alors, Timothée Vienne, ça y est, on a compris. Sans aucun doute. Quant à Erwan Marino Poulos, c'est sur Energy 12 et sur M6 que vous pouvez le voir, il va emmerder les people en leur posant des questions à la cour. T'es vache, c'est pas très engagé non plus, non ? C'est pas fond, c'est pas fond, Timothée. Putain, l'énergie... Ça va, quoi. Non, juste un truc. De toute façon, je vais vous le dire pour l'instant, il n'y en a aucun des deux qui est vraiment engagé. Donc, essaye pas de... Non. On a... Essaye pas de gagner des points, Timothée. Ne m'oblige pas à raconter l'histoire de la douche. Il y a un rapport avec votre rencontre ? Ah oui. On s'est rencontrés sous les douches. Ah, c'est bien. Sous les douches. Et je peux vous dire, il va rester. Mais pas du tout, enfin. Je savais que j'avais envie de s'arrêter, quoi. Il s'arrête dans un sonnage, mais super. Fabrice Eboué, quant à vous, ça vous fait peur de voir l'arrivée comme ça de deux jeunes dans cette émission ? Être engagé le 24 juin, j'ai envie de dire, c'est un peu con. Ça, c'est vrai. Marianne ? Oui ? Il vous plaise bien les deux, là ? Oui, puis j'aime beaucoup le nom Hélénocelte de mon voisin. Marinopoulos. Vous êtes vraiment grec, d'origine ? Évidemment, Laurent, pas du tout. Non. Ah bah sinon, je ne serais pas là. Ça se confirme. Cela dit, c'est un petit côté rentrée des classes, en fait. C'est pour ça qu'elle est vache, parce que c'est un peu impressionnant. On se la joue et tout, on essaie d'être... Ah bon ? Bah bien sûr. Elle a un côté un peu prof, Christine. Moi, j'étais traumatisé par les rentrées des classes. C'est vrai ? Bah ouais, j'ai changé une fois d'école, donc j'étais de nouveau, voilà. Et j'avais les cheveux... Tu vois, genre, je suis arrivé en CM2 dans une nouvelle école. J'avais les cheveux un peu là, enfin, un peu mi-long et tout. J'ai un prénom qui s'écrit T-I-M-O-T-H-E. Il était chez les jésuites, en plus. Et pendant une semaine... Mais écoutez, mon histoire jusqu'au bout, sérieux, vous êtes vache. C'est important, parce qu'il est... C'est vachement important, non, non, mais sérieux. Et puis après, je vous promets, je vous laisse. Voilà, c'est l'orthographe de mon prénom. C'est super important, parce qu'en fait, pendant une semaine, on a pris pour une petite fille. Et la maîtresse m'a appelé elle. Mais Laurent aussi va te prendre pour une petite fille. Vous êtes con ! J'ai pas compris, Timothée, c'est pas le prénom d'une petite fille. Qu'est-ce que vous me rappelez ? C'est pas le prénom d'une petite fille, mais il y a des gens un peu bêtes. Non, mais le samedi soir, il a un autre prénom. Il y a un E à la fin d'un mot, je pense que c'est féminin. Ah, il y a un E à la fin de Timothée. Vous voulez dire Timothée E ? T-M-O-T-H-E-E. Mais on s'en branle, c'est vrai que ça n'a aucun intérêt. Comment ça, on s'en branle ? On ne dit pas de choses comme ça dans cette émission. On s'en fiche. Surtout, on ne dit pas on s'en branle quand on a toujours les mains sous la table. Mais ça n'a rien de sergent qui m'émeut, excusez-moi. Bon, donnez-leur quelques conseils. Quand on engage un chroniqueur sous la douche aussi. Donnez-leur quelques conseils quand même. Non, non, très sérieusement, je ne regardais pas beaucoup Julien Courbet, c'est vrai. Mais les fois où je les regardais, je trouvais que ces mecs-là étaient très courageux. D'aller au devant de ces gens qui avaient quand même juste envie de leur en coller une, tu vois. Je m'en suis pris quelques-unes, ouais. Ah ouais ? Et ça, je trouve ça vachement. Racontez-nous, ça c'est rigolo quand même. Je me suis fait fouetter deux, trois fois par les gens. J'étais un petit peu gêné de me voir débarquer. Par exemple, donnez-moi un cas, parce que moi, je ne regarde pas beaucoup l'émission, mais je vous ai vu effectivement, une fois frappé à une porte, un type était furieux en sortant de chez lui, dans son jardin, qui se demandait ce que vous foutiez là. Et effectivement, le visage est toujours flouté dans ces cas-là. À ceux qui ne veulent pas, oui. Ils ne veulent pas après qu'on voit leur visage à la télévision. C'est violent en fait, on va être sérieux. D'ailleurs, vous ne les floutez pas suffisamment, parce qu'on les reconnaît évidemment quand même. Mais c'est vrai que parfois, ils sont un petit peu surpris de nous voir débarquer avec la caméra et tout. Donc il y a des réactions un petit peu violentes. Il y a un mec qui a sorti son fusil une fois. Ah ouais ? Il y a une petite main qui vient mourir sur le jouet, on tend l'autre jouet. Et vous alors, parmi les artistes que vous avez emmerdés devant les caméras d'M6 ou d'Energie 12, quels ont été les plus, on va dire, les moins rigolos ? Ce qui avait le moins le sens de l'humour ? Non, non, il était au top, Fabrice. Il est venu pour son single R&B. Il fait partie des bonnettes. On a fait des choses ensemble ? Oui, vous avez fait des choses ensemble. C'est quand même vous qui m'avez demandé de le recruter, s'il vous plaît. Je ne sais pas, on en fait quoi ? Le clip R&B. Tu l'as diffusé peut-être ? Oui, je l'ai diffusé. Ah bah c'est très gentil. Et j'ai cliqué un maximum dessus, pour augmenter les vues. Parce qu'il fait de la chanson, Fabrice et Boué. Évidemment. J'ai un clip qui cartonne. Vous avez un clip qui cartonne ? Oui, bien sûr. Où ? Non, il est en rotation, il va démarrer en télé, je crois, la semaine prochaine. Non, j'ai écrit les paroles pour une jeune fille qui s'appelle Amel, qui fait un clip, et puis qui est une parodie des clips R&B. C'est Camini. Et qui a démarré d'abord sur Dailymotion, mais je ne sais pas. Non, c'est là où je l'ai vu. D'accord, d'accord. Mais on ne peut pas passer un extrait, on ne peut pas... À la radio, ça va être compliqué. C'est une chanson quand même. Bon, dites-moi un peu de questions quand même sur l'actualité. J'espère que vous avez lu les journaux. Et par exemple, peut-être avez-vous vu dans VSD que pour la finale de l'Euro 2008 à Vienne, le 28 juin prochain, quelqu'un a demandé à ce que les coulisses soient aménagées avec de la moquette neuve, qu'il y ait partout des vases carrés comptant 5 roses rouges et 2 roses blanches, sans feuilles et sans épines. De qui s'agit-il ? Casse-couilles. C'est quelqu'un de casse-couilles. Ah oui, un peu, oui. Des roses sans feuilles. Oui, sans feuilles et sans épines. Et puis, 2 roses blanches, 5 roses rouges, tout ça dans des vases carrés, de la moquette neuve, partout. Voilà cette personnalité pour la finale. Alors, ce qu'on sait, c'est que l'Allemagne vient de se qualifier pour la finale. Non, mais donc, c'est un rapport. Oui, mais c'est dans VSD, VSD s'est paru, l'Allemagne n'était pas encore qualifiée. C'est un dirigeant. Je n'ai pas d'expérience. Est-ce que Christine veut bien me passer les macarons ? Parce qu'elle a tout de son côté. Alors, la décloue. La décloue. Un autre, il arrive, tu sais. Passe-moi les macarons. Je n'ai pas mangé, je crève de faim. C'est un people ? C'est un people, oui, c'est une personnalité en tout cas. Allemande ? Politique, non. Allemande ? Pas allemande, du tout, non. Une chanteuse, peut-être ? Une chanteuse, non. Sauf si par ironie, vous répondez oui. Ça doit être l'épouse d'un joueur ou d'un entraîneur ? Non, ce n'est pas l'épouse ni d'un joueur, ni d'un entraîneur. C'est une famille princière ? Non. Et on va lui accorder, à votre avis, ça, ce qu'elle demande cette personne ? Je pense, je pense. Madonna ? Non, pas Madonna. Mais c'est dans ce... Oui, c'est dans cet ordre d'idée, évidemment. Un acteur de cinéma ? Non, non. C'est dit que c'était une chanteuse. C'est une femme qui va chanter pour la finale. Je n'ai pas dit que c'était une chanteuse. C'est pas un mec qui demande des roses. C'est un mec, oui. C'est un garçon. C'est un garçon. Sensible. Sensible. Très sensible. Suisse ? Suisse. Non, non, non. Très sensible. Francophone ? Francophone, non. Non, non. Est-ce que les couleurs choisies ont un rapport avec sa nationalité ? Pas du tout. Cinq roses rouges, deux roses blanches, sans feuilles, sans épines. Elton John. Elton John. Bonne réponse, le Jérémy Michalak. Et oui, parce qu'il donnera un concert à Vienne le 28 juin 2008, la veille de la finale de l'Euro. Et il s'est montré exigeant dans son contrat. Il a demandé à ce que les coulisses soient aménagées avec de la moquette neuve, ornée de vases carrés, comptant cinq roses rouges, deux roses blanches, sans feuilles, sans épines. Il a également exigé 40 kilos de glaçons et une température constante de 19 degrés. C'est impressionnant, ça. Comment est-ce qu'on peut péter les plombs à ce point-là ? Ça me fait halluciner. C'est normal, on est stars, on a des filles d'exigence. Par exemple, Christine Bravo demande à ce qu'il y ait des macarons tous les jours dans l'émission. Autrement, elle ne vient pas. On a un auditeur qui nous a fait un marché de macarons, de petites choses formidables. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Il a déjà empoisonné les grosses têtes la semaine dernière. C'est pour ça qu'on lui dit merci. Merci, monsieur. Bon, voilà, c'est Elton John. C'est la première bonne réponse, signée Michalak. Ah, ça, c'est pas mal. Son tableau de chasse est impressionnant. Fabrice Éboué. Non ? Si je vous dis que dans son tableau de chasse, il y a Léonard Bernstein, Tennessee Williams, Montgomery Clift, James Dean, Ava Gardner, Edith Piaf, Burt Lancaster, Yul Bruner. C'est un réalisateur. Nancy Reagan, Ingrid Bergman, Anna Magnani et Marilyn Monroe, entre autres. Carla Bruni ? Non. Attends. T'es pas nul, la pauvre. Ah bon. Non, tous ces gens-là ont été ses maîtresses ou amants ? Exactement. En tout cas, au moins une nuit. Au moins une nuit. C'est le producteur, là, très riche, là, qui faisait le tournoi. Gérard Louvain. Le producteur puissant. Quelle zache ! Ça, c'est pas mal, Timothée, vous voyez ? Des conneries comme ça, on prend. Gérard Louvain, non. Ouais, c'est ça. Au Ward-Ox. Non, c'est pas au Ward-Ox. Merde. Joli tableau de chasse. Il est encore vivant ? Non, 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 il n'est pas encore vivant. Je vous répète les noms, c'est quand même impressionnant. Léonard Bernstein, Tennessee Williams, Montgomery Clift, James Dean, Ava Gardner, Edith Piaf, Burt Lancaster, Yul Bruner, Nancy Reagan, Ingrid Bergman, Anna Magnani, Marilyn Monroe. Montand. Yves Montand, non. Non, non, mais ça va pas, non. Bah, pourquoi pas ? Mais enfin. Pourquoi ? Avec un nom, par exemple, je ne savais pas que Yul Bruner était une fiote. Ah ouais ? Tu le savais ? Faut se méfier des chauves. Montgomery Clift, oui, évidemment. Tennessee Williams, oui, mais alors... Et James Dean aussi. Bah si, James Dean, on le savait, si. Et Magloire ? On n'est pas encore sûr. On n'est pas encore sûr. Magloire. Magloire, demandez à Michonac, c'est tout. Attends, donc c'est un homme richissime, je suppose. Non, 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 pas spécial. Un politicien ? À la fin de sa vie, il était évidemment riche, j'imagine, mais il n'était pas au début. Quoi ? Kennedy ? Non, pas Kennedy. Non, non. Pourquoi il n'était pas PD ? Oui, mais ils étaient trois, tu comprends, ça peut être l'un ou l'autre. Il paraît même qu'à Paris, il s'est retrouvé au lit avec Vadim, avec Daniel Gélin, avec Jean Cocteau et avec Arletty. Pierre Bénichoux ? Non. C'est dans le point qu'on trouve ces informations, parce qu'il y a un bouquin qui sort, signé Darwin Porter, traduit de l'américain, aux éditions Nouveau Monde, 710 pages, qui nous racontent les derniers secrets concernant... Est-ce que c'est un acteur aussi, lui ? Un acteur aussi. Ah, alors attends, mais avec mon gore, ils ont tous couché avec mon gore, Rick Clift, qui faisait les cow-boys hétéros. Ah oui, comment il s'appelle, qui jouait dans l'équipe YP Sauvage, tout ça, le plus connu, Marlon Brando. Bonne réponse de Marianne Sergent. Marlon Brando. Je sais pourquoi, c'est parce qu'on ne pouvait pas lui résister, il était trop fort. Tableau de chasse de Marlon Brando, assez impressionnant quand même. Il paraît qu'un jour, devant son agent, Marlon Brando a embrassé Montgomery Clift avec la langue, et il lui a dit, avant le lever du jour, tu sauras qui est le meilleur. Et comment vais-je le savoir ? Il lui demande Montgomery Clift, il lui répond, avant le chant du coq, je serai sur toi et tu seras sous moi. C'est entre autres ce que raconte le bouquin, qui nous donne quand même... J'espère que le coq n'a pas fait la grasse matinée, parce qu'il est très beau. C'est la Bible, revisiterai. Le coq chantera trois fois et je te sodomiserai. Quelle horreur ! Vous avez vu un peu la liste ? Edith Piaf, vous en écoute, Burt Lancaster, Yul Brunner, Nancy Rigan, Ingrid Bergman, James Dean, Ava Gardner, c'est quand même un tableau de chasse. Il était très très beau dans le tramway, nommé Désir. Il était très très beau partout, mais il devait être assez violent quand même pour en arriver là. J'imagine qu'ils étaient tous consentants et consentantes. Edith Piaf, je ne pense pas qu'elle ait beaucoup résisté à Marlon Brando. Et quant à James Dean, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas une révélation. Yul Brunner, vous avez raison. Chaleur Brunner, chaleur pas chère. Mais il n'était pas un peu mytho, Brando ? Il paraît que ça a été recoupé par toutes les billots, tous les agents, tous les producteurs de l'époque. Moi, je ne savais même pas qu'il avait eu des liaisons homosexuelles, Marlon Brando. C'est connu. Oui, bien sûr. Enfin, il n'y a que Nancy Reagan qui a résisté. Nancy Reagan, vous vous rendez compte ? On n'imagine pas. Non, il fallait être courageux quand même. Est-ce qu'elle vit encore d'ailleurs, Nancy Reagan ? Un petit peu. Je suis conçu comme ça. Non, mais c'est vrai, j'ai un doute d'un seul coup. Ronald Reagan, il est mort il n'y a pas longtemps, mais Nancy Reagan, je ne suis pas sûr. Elle est plutôt fraîche, disons. Marlon Brando était plutôt fraîche non plus à la fin. Oui, mais il est mort. Oui, c'est vrai. Il n'était pas très beau à la fin de sa vie quand même, Christine. Il était très très gros surtout. C'est terrible. Bon, Toto Copoulos, c'est là que tu sors une vanne quand je suis dans la merde. Fais-moi un petit signe. Comment vous l'avez appelé ? Toto Copoulos. Toto Copoulos. C'est vrai que déjà, j'ai un nom compliqué. Et là, c'est le pire. Marino Poulos, il s'appelle. D'accord. Donc, quand tu vois maman qui est dans la merde, tu sors un truc drôle. D'accord. Je peux t'appeler maman ? Si tu peux. D'accord. Maman. Pourquoi M. Close, on va l'appeler, Ainsi, pourquoi M. Close peut-il avoir été un peu frustré hier soir ? Parce que c'est un Allemand qui prend le match, ça. Oui. Donc, s'il regarde le match de foot, il est Allemand ? Non, non, non. Il est Turc. Il est Allemand, mais il ne regarde pas le match de foot. Parce qu'il y a eu des coupures ? Oui, mais précisément. Il y a eu une rupture de faisceau, quoi. Oui, c'est-à-dire ? Il regarde la télé chez lui, il n'y a plus d'images. Non, 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 non. Monsieur Close. Monsieur Close. Barbie ? Il n'a pas pu regarder le match. Il était dégoûté. Il a un lien avec l'équipe turque, peut-être ? Non, non. Directement, oui, mais il est Allemand. C'est le réalisateur ? Non, ce n'est pas le réalisateur. C'est un rapport avec la pelouse ? Mais ça a un rapport, effectivement, avec le fait que le match ait été interrompu sur certaines chaînes de télévision. Donc, il a raté un but. Non. Non, il s'occupe de la qualité de la pelouse. C'est parce que le faisceau était coupé. Bonne réponse de Jérémy Michal. C'est lui qui a marqué le deuxième but allemand au moment où, paraît-il, on ne voyait plus les images du match à la télévision. Alors, c'est Close. Ah oui ? Non, parce que c'est vrai que Close, c'est Close. Non, mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Sinon, oui. Vous allez me donner des sons allemands, Boué. Franchement, là. Et Boué, qu'est-ce que c'est ? Non, l'allemand, je... C'est ton truc. Moi, je n'ai pas vu. Je dînais avec Christine Bravo, mais alors, ça a duré longtemps, ces coupures pendant le match. Il y a eu une première coupure de 5 ou 5-6 minutes. Oui, il y a eu 3 coupures de 5-6 minutes. On a vu quelqu'un, paraît-il, apparaître à l'écran. Oui, il y a un mec qui a pris l'antenne sur un plateau où il y avait des techniciens en train de bouffer des cases dalles derrière qui n'étaient pas du tout prévenus. Le mec a pris l'antenne. On ne sait pas qui c'est. Il est en couverture du Parisien ce matin. C'est la nouvelle vedette, lui. Quand même, c'est quand même dingue. À peine Nicolas Sarkozy reprend en main les chaînes de télévision. Et ça merde, quoi. Il faut dire une chance correcte. Une rupture de faisceau à TF1. On a vu PPDA passer avec un sécateur géant. Ce n'est pas si bien rapport. Mais c'est un peu une piste. Allez, 16. Damien, 16. C'est ce jeune chanteur qui cartonne sans trop apparaître à la télévision, il faut le dire. Jeunesse, lève-toi. C'est une de ses chansons. À mon avis, il doit être sur scène pour que Repin nous l'ait programmée. Effectivement, il est ce soir en concert au Théâtre des Bouffes du Nord. Je l'aurais parié. Damien, 16. Jeunesse, lève-toi au Théâtre des Bouffes du Nord ce soir. Qu'est-ce qu'il y a, Marianne ? Est-ce que c'est le fils de Benoît XVI ? Non. Ils ont le même nom, mais ils ne sont pas de la même famille. Ah, voilà un garçon qui s'appelle Yoshihiro Motojima, que je vois là en photo. Il a 59 ans. Pourquoi sa photo apparaît-elle dans les journaux aujourd'hui ? Il est asiatique ? Oui, tout le monde. Je vous confirme qu'il est originaire du Japon, en tout cas. Informaticien ? Non, il n'est pas informaticien. Tous les Japonais ne sont pas informaticiens, Marino Poulos. Comme tous les Grecs, ils ne sont pas forcément antiques. Ni poilus, d'ailleurs. Ah, je ne sais pas. Vous êtes poilus, Marino Poulos ? Pas plus que ça, Riquet. Bon, vous voyez, Yoshimo, voilà, vous me faites écorcher son nom, Yoshihiro Motojima, 59 ans. Est-ce qu'il est architecte ? Non. Un des quatre lauréats d'un concours, je vous le dis quand même, quel concours ? Un concours, il est eu en France ? En France, oui. Oui, puisqu'il est d'origine japonaise, mais manifestement, il vit en France. Alors, un concours, j'imagine, comme tu n'arrêtes pas de répéter qu'il a 59 ans, ça a une importance. Oui, d'ailleurs, c'est un espoir pour vous. Voilà. Attends, moi, j'ai eu mon bac, j'ai été à la fac. Non, non, mais est-ce que c'est un truc comme ça ? Est-ce qu'il a réussi un concours dans l'éducation nationale ? Est-ce que c'est un concours à la con, genre je bouffe des saucisses en un minimum de temps ? Non, je t'emmerde, toi, il a dit que c'était bien pour moi. C'est un espoir pour moi de bouffer des saucisses. Bouffer des saucisses en un minimum de temps, à une époque. Non, mais parce que, excuse-moi, là, ça devenait... Ah, si t'étais brando, t'en aurais bouffé des saucisses. Voilà. Alors, il a gagné un concours, c'est un des quatre lauréats du concours. D'intelligence ? Non. Ça a rapport avec la médecine ? Désolé, non. Sportif ? Non, 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 non. Avec la mémoire ? Il vit à Paris depuis 32 ans et il a reçu son prix lundi à l'Institut du Monde Arabe. C'est un rapport avec la culture arabe ? Du tout. C'est pour ça que c'est... Il a appris des langues étrangères ? Non, non, non. Quelque chose manuel de manuel ? Non, non plus, non plus, non. C'est un intellectuel ? Non, non, non. Quoi ? Non ? C'est ni manuel ni intellectuel ? Ni sportif, ni sportif. Ni sportif. C'est un concours de quoi ? Du jonglage ? C'est un concours animalier ? Non, non plus. C'est un rapport avec l'écologie ? Avec l'écologie ? Non, 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 non. Il s'est fait pousser quelque chose ? Comment ça, il s'est fait pousser ? Mais j'en sais rien. Tu dis que ça n'a aucun rapport avec l'intellect, avec un travail manuel. Donc est-ce qu'il a un espoir pour toi qui ferait pousser quelque chose ? À cause du gros. Alors ? Bah je sais pas. Bah Poulos, ça dit quelque chose. Je sais pas du gros. Ça change à chaque fois, finalement. Je sais pas, maman. Allez, Nico, c'est-tu un truc ? Ah, Nico, c'est pas mal. Non, du jonglage, je sais pas. Non, non, non. D'habilité ? Non, pas d'habilité, non. C'est un truc sérieux, à l'Institut du Monde Arabe. C'est plutôt sérieux, mais en même temps, c'est... Bah il y a un lien direct avec l'Institut du Monde Arabe. Pas du tout. Ah oui, d'accord. Et le fait qu'il ait 59 ans, ça représente un... Ça, c'est important. Oui, il l'a dit trois fois. C'est un exploit. Mais attends, j'essaye d'enfoncer le clou. C'est un exploit ? Exploit, c'est pas le mot, mais c'est important qu'il ait 59 ans. Et le fait que ce soit un homme est important ? Ça existe aussi. J'imagine que sur les quatre lauréats, il y a des lauréates aussi. Ah, c'est un truc que les vieux ont du mal à faire. Ah, voilà, on se rapproche. Retenir le code de leur immeuble, c'est le truc. Tu vas t'en prendre une. C'est vrai, vous trouvez que les vieux ont du mal à retenir le code ? Remarquez, vous me faites peur parce que moi, je ne connais pas le code de mon immeuble. Je vous jure, quand on demande le code de mon immeuble, je suis obligé de regarder sur mon téléphone portable parce que je l'ai écrit. Parce que moi, je le sais par signe, quoi, en fait. Ce qui est dramatique, il habite un pavillon en plus, donc imagine. Mais non, mais il faut que je sois devant le clavier d'entrée de mon... Un pavillon. J'habite un pavillon. Parce qu'on disait ça dans le temps. Non, moi, je suis en pavillon et toi ? Mais je ne suis pas en pavillon à Paris. En tout cas, je ne suis pas en pavillon, monsieur. Oui, j'ai un code que je ne connais pas. Donc attends, c'est un truc que les vieux ont du mal à faire. C'est un rapport avec Alzheimer ? Non, 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 du tout. Mais qu'est-ce que tu as du mal à faire, sergent ? Mais rien, ma petite poule. Est-ce que c'est une caractéristique physique ? Oui, c'est lié à son physique. Il s'est refait... Non, il n'a pas eu besoin. Justement, il n'est pas mal. Il est très beau. Oui. Ah ben, il a gagné un concours de beauté. C'est-à-dire, plus précisément... Il fait 30 ans de moins que son âge. Non, non, jamais. De mannequin, de mannequin. C'est un mannequin. Mannequin, mannequin. À 59 ans. C'est-à-dire mannequin... C'est le plus vieux des mannequins. Non, ce n'est pas le plus vieux des mannequins. C'est le plus beau, le plus beau. Enfin, celui qui est le plus beau. Le mannequin Notre Temps, le magazine Notre Temps, organise des concours... Mais toi, tu es un pourri, toi ! C'est vrai que ça donne de l'espoir pour Christine. Le magazine Notre Temps, pour le troisième âge. C'est pour le troisième âge. Notre Temps organise un concours de mannequinat. Et c'est Yoshihiro Mirojima qui a gagné. Je peux le voir. Ah ben, je vais vous le montrer. Franchement, il a un bel homme de 59 ans. Et j'imagine qu'il y a des dames aussi, parmi les quatre gagnants du concours. C'est pas un mec, c'est un hérisson. Moi, je suis contente. C'est la première fois que j'entends parler de ce magazine, donc ça peut servir pour plus tard. Vous connaissez pas Notre Temps ? Pas du tout. Vous pouvez vous abonner ? Oh non ! Pas déjà ! J'ai abonné ma maman, elle est très contente. Mais justement, je ne suis pas votre mère ! Non, mais enfin bon... Non mais franchement, vous connaissez Notre Temps tous, non ? Oui, de nom, mais je ne lis pas le magazine. Le magazine pour personnes âgées. Vous savez, c'est aussi notre cible. Bien sûr. Tiens, regardez dans le public. Bon d'accord, j'en suis fait. Je parlais pour Daniel. Oh mon cher. Daniel. Ah, il faut qu'on présente Daniel à nos deux jeunes, Christine. Vous pouvez dire qui est Daniel ? Ben, c'est Daniel. La deuxième partie du bisuitage, en fait. Faut se laver Daniel. C'est ça. Faut se laver Daniel. On est plus passés par là. C'est avant juste en tout cas qu'elle sera sur nous et on sera sur elle, c'est ça ? Daniel, ça c'est incontournable. Il faut plaire à Daniel pour rester dans cette émission autrement. Moi, je suis tout ce qu'elle me dit depuis des années, Daniel. Et moi, elle me fournit en blanc. Comment ça ? En blanc, en blanc, en blanc. On va boire. Ah bon ? Comment ça ? Ben, elle a un excellent petit vin d'Alsace magnifique. Ah bon ? Alors c'est elle qui bourre-clote sa rôte aussi à chaque fois. Tu vas picoler en cachette avec Daniel. En cachette ? Ça alors. Mais alors qu'est-ce que vous vous racontez ? Non, c'est que vous alliez dire salope, alors qu'il a dit salope. Qu'est-ce que vous vous racontez avec Daniel alors ? Pas rien, on boit des coups, on parle de vous, on dit du mal. C'est normal. Daniel a du vin excellent. Ça alors, parce qu'en plus elle a de la conversation. Elle est bavarde. Merde alors. Daniel a du vin excellent, je ne sais pas si tu le sais, mais Roger a un shit, mais d'enfer. Je ne sais pas si tu es au courant. Ah, il est sympa le public d'Ovazgenie. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner, toujours avec Christine Bravo, Fabrice Éboué, Timothée Vienne, Marianne Sergent, Jérémy Michalac et Erwann Marino Poulos. Bonjour. La rentrée théâtrale. Il y a toute une page dans le Parisien aujourd'hui, page signée à Catherine Ball, qui nous dit en gros ce qui se passera sur scène à Paris. Dès septembre prochain, ça s'étale la rentrée sur quelques mois. Parfois, certaines pièces ne démarquent qu'en octobre. Mais on sait, par exemple, que Laetitia Casta reviendra sur scène. Michel Bouquet. Pourquoi vous vous marrez quand je dis Laetitia Casta ? Parce que je dis au secours. Non, il paraît qu'elle va jouer dans une pièce écrite et mise en scène par Florian Zeller au Théâtre de la Madeleine. Super, alors là c'est encore mieux. Zeller et Casta, courez-y. On va se marrer. Ah ben non, mais il est plutôt bien, Florian Zeller. Il est vachement bien, oui. Allez-y, on en reparlera. Il écrit des bonnes pièces. Vous ne les avez pas vues, les pièces ? Si, si, non mais je n'aime pas ce qu'il écrit, point barre. Ah bon ? Je n'aime pas le mec, je n'aime pas ce qu'il écrit. Et Casta, je l'aime encore. Elle joue comme un pied, donc c'est ce que vous voulez. Non mais c'est grave. Si c'est ça qui prend les places au théâtre des gens de talent, qu'est-ce que tu veux que je te dis ? Il y aura Michel Bouquet aussi au Théâtre de la Porte Saint-Martin dans Le Malade Imaginaire. Pierre Palmade qui revient dans un spectacle qui s'appelle Le Comique. Laurent Baffi dans une nouvelle pièce avec Charlotte Vallandré. Il y aura aussi Yvan Le Bolloc et Isabelle Nanty au Théâtre Tristan Bernard. Si je vous donne toute cette liste, c'est évidemment pour... Et il y aura qui aussi ? Voilà, c'est pour arriver... Qu'est-ce qu'on en sait ? C'est pour arriver à une autre liste qui s'appelle... Puisque le Parisien a séparé évidemment la rentrée théâtrale en différentes catégories. Les stars, les comiques et les curiosités. Alors, dans les curiosités sur scène, on note Francis Lalanne. Pour ça, il veut lui faire plaisir d'aller voir Francis Lalanne. Parce qu'après tout, il a déjà joué au théâtre. Mais qui jouera Lorenzaccio à partir du 16 septembre au Trianon. On trouve Gérard Miller qui est dans la liste du Parisien pour la rentrée théâtrale. Dans les curiosités. Dans les curiosités. Gérard Miller, petit théâtre de Paris dans Manipulation, mode d'emploi, son one-man show. On trouvera Moustique au théâtre du Rond-Point. Et puis alors, étonnant, au théâtre de la Madeleine à partir du 21 septembre. Quelqu'un qui fera ses premiers pas sur les planches en même temps que Gérard Miller. Et pourtant, ils sont véritablement des ennemis. C'est ça qui est étonnant. C'est que leurs deux noms d'un seul coup se retrouvent dans la même catégorie des curiosités. Ils font leurs premiers pas sur les planches au même moment. Chacun dans un one-man show. Des ennemis. Il n'a que ça, des ennemis. Oui, c'est un point de vue. C'est une action de choisir dans la liste. C'est pas un indice. Si tu commences à chercher les ennemis de Gérard Miller, on est encore là demain. Et c'est une curiosité aussi, la personne en question. Oui, puisqu'il y a une curiosité. Nasseri. Samy Nasseri. Ah bah non, c'est pas un ennemi de Miller. Ah bah j'en sais rien, il pourrait. Samy Nasseri. C'est des qui peuvent avoir des ennemis tous les deux. Samy Nasseri, il joue les jours de relâche. Alors, dans les curiosités. Donc un ennemi de Miller. Est-ce que c'est un autre psy ? Non, ce n'est pas un autre psy. C'est sûrement un mec de droite. Non, pas spécialement. On ne peut pas dire qu'il soit spécialement à droite. C'est un garçon. C'est un garçon. C'est un comédien habituellement ou non ? Non, il va faire ses premiers pas sur les planches. Un avocat. Voilà, je sais qui c'est. Clarswell, non. Non, c'est l'autre là. Jacques Vergès. Jacques Vergès. Voilà, première bonne réponse. Dérôme Marie-Opoulos. Voilà, ça m'apprendra. Bah Christine, tu m'as dit... Non, et bah je ne dirais plus que c'est un avocat. Je ne donne plus d'indices à Tukou Poulos. C'est toi qui m'as dit quand tu es en galère ? Tais-toi Poulos. Il s'appelle pas Tais-toi Poulos. Et Collard, Collard, il ne veut pas faire du théâtre qu'on soit débarrassé, Collard ? Non, non, non. Je n'ai jamais su si Collard s'apprenait un N ou deux, moi. Qu'est-ce qu'il va jouer, Vergès, au théâtre ? Il jouera une pièce qu'il a écrite et mise en scène qui s'appelle Cereal Plader. J'ai pensé à lui, effectivement, parce que je sais que Miller ne peut pas lui-même. Quoi, qu'est-ce que ça craint ? Oh, ça craint. Alors, en plus, c'est un titre américain. Mais Vergès, il nous fait chier, non, franchement. Il ne pourrait pas rester avocat, lui. Dans la déontologie des avocats, théoriquement, on ne doit pas faire de publicité. C'est marqué dans le code. Alors, dis donc, lui, en plus, il fait du théâtre. On n'a déjà pas de boulot, on n'a pas de scène. Il faut encore qu'il y ait des vieux machins qui viennent nous tirer notre place. Écoutez, voilà, c'est assez rigolo d'imaginer que dans un théâtre, il y aura Gérard Miller, puis dans un autre, Jacques Vergès, alors qu'effectivement, ils vont faire l'un et l'autre leur début sur les planches. Ils ne se serrent pas la main, parce qu'on les a déjà vu se croiser sur un plateau de télévision. Ce sont vraiment des ennemis. Et est-ce qu'on connaît la raison de la haine entre Miller et Vergès ? Oh, vous faisiez quoi, vous, en 40 ? Je n'étais pas très vieux. C'est lié au procès Klaus Barbie, dont on parlait tout à l'heure. Le 11 juillet prochain, Claire Chazal lui posera des questions. À qui ? Un sportif ? Non. Je ne sais pas, un sa gynéco. Non, mais je veux dire, c'est aussi... Un gynéco à l'entendre, c'est extraordinaire. Non, mais parce qu'évidemment, tout le monde pense qu'elle va interviewer quelqu'un, mais peut-être qu'elle ne va pas interviewer quelqu'un. Peut-être qu'elle va poser des questions à son docteur. Non, pas du tout. C'est une célébrité. Un présentateur de télé qui a été remercié. Non, non, non. Et qui serait le père de son fils. Un sélectionneur qui a été remercié. Non, ce sera le premier entretien télévisé qui accordera cette personnalité. Et ça se passera chez Claire Chazal au 20h le 11 juillet. Enfin, pas chez Claire Chazal, au journal télévisé de Claire Chazal. Alors, dit au journal. C'est une célébrité française. Ah oui, tout à fait, oui. 11 juillet. Carla Bruni, peut-être ? Évidemment, Carla Bruni. Bonne réponse, Fabrice Éboué. Carla Bruni-Sarkozy sur TF1 le 11 juillet. Toutes les chaînes se battaient pour l'avoir sur leur plateau le jour J, c'est-à-dire le jour du lancement et de la sortie de cet album. Et c'est finalement TF1 qui accueillera. Après un suspense énorme, vous imaginez, c'est TF1. Curieusement, c'est TF1. Mais c'est pas RFO, non, c'est TF1 qui accueillera. Sarkozy va tout verrouiller. TF1, c'est à lui. Maintenant, le service public, ça va être à lui. Enfin, c'est extraordinaire. On va gueuler, on va gueuler un moment. Ah oui, il y a un moment, j'espère que les Français vont s'en rendre compte. J'espère que les Français vont s'en rendre compte quand même. Que là, c'est Berlusconi qu'on a au pouvoir. J'espère que la France va se rendre compte. C'est un peu fort quand même. Oh non, mais enfin, c'est visible là. Ça commence à se voir. Christine, nous on a encore du travail l'an prochain, ferme ta gueule. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on n'a pas encore entendu réagir le CSA sur la sortie du fait que... Parce que c'est à lui aussi. Non, mais pas encore. Pas encore, ça va venir. Enfin, c'est ce qu'il a décidé. L'épouse du Président de la République répondra aux questions de Claire Chazal lors du journal de 20h du 11 juillet. Ce sera le premier entretien télévisé sur sa nouvelle vie d'artiste, de la chanteuse Première Dame de France. Il vaut quoi l'album de Carla Bruni ? S'interrogent Bernard Loupias et Fabrice Plisquin dans le Nouvel Observateur. Tout le monde y va de sa critique sur l'album, qui paraît-il être un bon album. Il faut quand même être objectif, Christine, on ne peut pas. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Alors, pourquoi elle n'irait pas sur TF1 au 20h ? Tout le monde y va, tout de toute façon. Oui, mais je ne te dis pas le contraire. Je te faisais une constatation. Ce n'est pas le fait qu'elle aille sur TF1, le 11, qui est indécent. C'est qu'on soit déjà au courant, alors que le 10 n'est pas sorti, que cette personne-là, parce qu'elle est ce qu'elle est, on parle déjà de son... Non, c'est injuste, parce qu'elle était déjà très populaire avant d'être mariée avec Sarko. Et c'est dit ce qui était quand même pas mal, il ne faut pas non plus. Non, mais ce n'est pas ça le truc. C'est qu'on ne devrait pas savoir que c'est le 11, qu'elle va venir, etc. On devrait s'en foutre, ça devrait arriver normalement. C'est la première dame de France, quand même. Et c'est un précédent. Quand Bernadette sortait un disque... Oui, on n'en parlait pas du tout. Vous allez jouer de la guitare sur Direct2. Même quand elle sort son chien, on a des infos. Même quand elle ramasse la merde du chien sur le balcon. Alors franchement. Tiens, un autre chanteur lui déclare, j'ai 63 ans, je n'ai jamais voté une seule fois et j'en suis fier. De qui s'agit-il ? J'ai 63 ans, je n'ai jamais voté une seule fois et j'en suis fier. 63 ans. Chardenne ? Non, non, non. Et d'ailleurs, il a un entretien dans Paris Match avec Florian Zeller cette semaine. Un chanteur yéyé ? Un chanteur yéyé ? Oui, un ex-yéyé à cet âge-là. Oui, un ex-yéyé forcément. Est-ce qu'il faisait partie des yéyés ? Oui et non. Del Pêche ? Oui et non, non. Ce n'était pas vraiment un yéyé. Jacques Dutronc ? Pas Jacques Dutronc. Antoine ? Non, non, non. Est-ce que ça, il a 80 ans ? Ça ne va pas. Antoine n'a pas 80 ans. Sardou, Sardou ? Non, pas Sardou, non. Ah non, il a voté Sardou. Mais on n'aurait qu'un mec qui ne vote pas Sardou. Lui, c'est Avoté, il s'appelle. C'est son nom. J'ai 63 ans, je n'ai jamais voté une seule fois et j'en suis fier. Est-ce qu'il a fait des tubes ? Alors, il a fait des tubes, mais il y a longtemps, pour tout vous dire. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir de très bons papiers partout dans la presse dès qu'il sort un nouvel album. Cabrel ? Non, non, non. Non, mais non, Cabrel continue à vendre beaucoup d'albums. Il n'a pas 63 ans, Cabrel. Oui. Alors, un qui... Julien Clerc. Non, il n'a pas 63 ans. Je sais, je sais. Enfin, si, il a 63 ans, Julien Clerc. Je sais. Julien Clerc a 63 ans ? Ah bah oui, je crois bien, oui. Christophe, bonne réponse d'Erwann Marino-Poulos. Le chanteur Christophe, effectivement, qui sort un nouvel album. Son nouvel album s'appelle Aimer ce que nous sommes. Après deux albums épurés, nous dit Libé. J'aime bien un album épuré. Il y a Roger Hanna aussi, quand on fait des albums épurés. Album épuré, c'est album qui ne se vend pas, ça veut dire. Ou album à petit budget, c'est ça. Il faut dire des choses comme... Non, il paraît que c'est très joli, qu'il fait des très jolies chansons, mais c'est vrai que, voilà, c'est pour les... Album épuré, ça veut dire pour les puristes aussi. Christophe dissèque l'esprit de cet album atmosphérique. Ça aussi, album atmosphérique, ça veut dire aussi qu'il ne se vend pas, généralement. Il se vend la tête aussi, lui. Mais on aime bien Christophe ! Ouais, ouais, il sourit beaucoup, c'est vraiment... Quoi ? Il est très sympathique, il est jovial, ouais. Solaire, ouais. C'est vrai, il est solaire, ouais. Il te plombe pas l'ambiance du tout. Il est très sympathique, je crois, c'est parfois... Ah ouais, ouais, vraiment, non. La nuit, non ? Pardon ? Il te sourit, toi ? Il me sourit, oui. Non, mais vraiment, il... Alors voilà, Match lui fait une page entière, là où on voit Christophe qui renoue avec le succès fou. Ah ouais, c'est vraiment solaire, ouais. Il est heureux. Il y a une photo d'un mec qui fait la gueule, les bras croisés, avec une mine d'enterrement. Mais là, il y a un truc qu'il ne faut pas écouter tout seul, quoi. Ah mais c'est ça, alors moi, je rigole de trop pour avoir des papiers dans Télérama. C'est ça, on fait la gueule. Eh oui, t'as été mort. Ah non, on est mort. Nous, on peut pas. Impossible. Mais pourquoi on sait pas faire la gueule ? Mais nous, on est heureux, tu comprends ? Donc ça les fait chier. C'est tout. Il faut être désespéré pour leur plaire. Oh mais arrêtez avec vos coups de cymbale qui sont trop forts. Il est insuper. Michel Lac. Vous êtes à 3 mètres, je vous jure qu'à 10 centimètres, c'est une horreur. Bah qu'est-ce que vous faites à 10 centimètres de Michel Lac ? Je vais rapprocher. Avec les mains sous la table. C'est le second ou minute tout à l'heure que j'ai encore dans la tête. Allez, une dernière question avant le flash de 17h. Qu'est-ce qu'il y a ? Il sert à rien. Il sert à rien, Michel Lac. Il dit rien, il tape la cymbale fort. Je m'engage à ce que Christine Bravo ne passe pas la douane et ne parte pas en vacances. Toutes les saloperies qu'elle dit sur moi depuis deux jours. Peut-être, en tout cas, Christine ira-t-elle avant le 13 juillet à Madrid dans la salle Casas de Vacas pour voir une exposition de 35 tableaux qui font beaucoup parler et particulièrement un tableau où on voit une boucle d'oreille originale. Pourquoi cette boucle d'oreille est-elle originale ? Je sais tout ça. C'est le papa de Paul Sarkozy, enfin Paul Sarkozy à l'origine, qui s'est fait peindre parce que tant qu'à faire autant bénéficier de la popularité de son fils et il a peint son fils avec une boucle d'oreille et il s'est dans une vente ou dans une exposition à Madrid. Oui, mais quelle est l'originalité de cette boucle d'oreille que porte effectivement Nicolas Sarkozy dans ce portrait signé par son père ? C'est son alliance ? Pas son alliance. C'est un bijou. Oui, c'est un bijou qu'il avait acheté en double aussi ? Non. Ah non, c'est la Légion d'honneur. La Légion d'honneur, bonne réponse de Marianne Sarkozy. Ça aurait pu être l'alliance de son mariage avec Cécilia. Ça aurait été marrant. Ah oui, mais c'est fou. Je vais vous montrer le portrait parce que c'est quand même assez moche. Il faut dire ce qu'il y a, c'est assez étonnant quand même. Mais peut-être qu'on nous montre aussi pas forcément le meilleur des 35 tableaux. Vous savez ce que c'est la presse ? Voilà un monsieur qui peut-être est un excellent peintre. Sur 35 tableaux, évidemment, celui que nous montre la presse, c'est forcément celui où on voit la tête du président de la République avec effectivement en boucle d'oreille la Légion d'honneur. Non, mais c'est un des 35 tableaux exposés par M. Pâle Sarkozy à Madrid dans la salle Casas de Vacas. Peut-être parce qu'il habite Madrid, voilà. Ça veut dire la maison des vaches. C'est dans le jardin du Ré-Tiro, voilà. Casas de la Vacas. Tiens, parle-nous du portrait si t'as des couilles, Éboué. Vas-y. Oh, il est beau le tableau. Parce que maintenant, Éboué, il est politiquement correct. Alors, qu'est-ce que tu as fait ? Allez, vas-y. On ne sait pas si tous les tableaux sont de Pahl-Naghi-Boxaï-Sarkozy, le père. C'est-à-dire ? C'est son nom, Pahl-Naghi-Boxaï-Sarkozy. Vous connaissez le nom par cœur ? Oui, absolument, Éboué. Je suis très renseignée sur cette famille. Quand je dis du mal, j'aime bien savoir pourquoi. Il paraît que pour tout album acheté de Carla, on a une toile gratuite. Ou le contraire. Ça va faire vendre, ça. Pour l'album de Carla, il y a un soldat israélien qui l'a écouté le jour à Tel Aviv, et il s'est tiré une balle. La marque Piaggio a offert deux triporteurs. À qui ? Au pape. Au pape Benoît XVI. Bonne réponse de Marianne. Ah oui, ça c'est formidable. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Rien qu'avec la tiare, il ne tient pas dedans. Le souverain pontife a pu admirer hier, sur la place Saint-Pierre à Rome, les deux triporteurs qui lui ont été offerts par la marque italienne Piaggio. Mais alors, je vous fais passer la photo, mais j'imagine que ce n'est pas pour lui. Je ne vois pas le pape se déplacer en triporteur. C'est-à-dire qu'on peut mettre un garde du corps dans celui qui est derrière, et le pape bien plié dans celui qui est devant. Mais il a un papa mobile, le pape, il n'a pas besoin d'un triporteur Piaggio. Il a besoin de faire du sport. C'est quoi ? C'est un coup de pub. Tu peux offrir n'importe quoi au pape, et ça paraît dans le journal. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour lui envoyer des t-shirts « Brave Hollywood » pour sa progéniture ? Mais tu as raison. Mais c'est comme ça. Mais voilà, on en parle. D'ailleurs, ta question, c'était Piaggio. Donc voilà, c'est uniquement pour ça que les mecs font ça. Mais qui c'est qui roule dans un triporteur ? Je n'ai jamais vu un mec rouler dans un truc comme ça. Avant, il y avait d'haricoles. Oui, c'est le seul qu'on connaît. Vous avez carré ou vous avez un triporteur, vous avez au pape. Ah bah, il parle pareil que le pape, par contre. Rebrisez-boué, qu'est-ce que vous dites ? Puis c'est une bonne marque, Piaggio ? Bah c'est oui, ils font des petits scooters pas mal. Pour les Vespa. Ils font des Vespa, enfin le pape en Vespa, pareil, c'est compliqué. Non, sinon, il y a le nouveau scooter trois roues qu'ils ont sorti. Vous avez vu, il y en a partout dans Paris. Un scooter avec deux roues à l'avant qui est beaucoup plus stable. Un MP3. Ça s'appelle le MP3. MP3. Comme le truc qu'on écoute la nuit, c'est pareil. Même chose. C'est idiot. Pourquoi c'est idiot ? Autant en mettre quatre tout de suite, c'est ce que vous voulez dire. C'est pas ça si je vais acheter un MP3 que je me retrouve avec un scooter alors que je vais acheter un balador. Ça ne vous coûtera pas le même prix. Ça a toujours dans la preuve. T'as un peu de mal à le mettre sur ta tête. Oui, mais en revanche, si je m'assois sur mon balador, je vais moins marcher vite. Allez, on se retrouve après le stage de 17h. C'est la deuxième heure dont on va se gêner. Toujours avec Jérémy Michalak, Fabrice Éboué, Christine Bravo, Marianne Sergent, Erwan, Marino Poulos, Timothée Vienne. C'est dur à rentrer votre nom, je dois dire. Oui, mais une fois qu'on l'a dit une fois. Où a-t-on pu voir hier, madame Christine Lagarde, ministre de l'économie et des finances, entourée de journalistes ? Alors, elle était, j'ai vu l'image, dans un supermarché. Pas un supermarché. Pas un supermarché, mais presque. Une épicerie. Non, je vous demande l'endroit précis où elle était. Parce que c'est rare de voir une ministre de l'économie et des finances, interrogée par différents journalistes, dans ce genre d'endroit. Dans un grand magasin. Oui, dans un grand magasin. Et les soldes. Galerie Lafayette. Pour les soldes, pas les galeries Lafayette. Le printemps, le printemps. Le printemps, bonne réponse. De Timothée Vienne. Christine Bravo. Et moi, et moi, et moi, et moi, je dis les soldes. C'est comme ça qu'ils sont montés sur la formation. Non, c'est le supermarché qui t'a mis sur la voie. Ce qui est étonnant, c'est de voir madame Lagarde. Elle faisait les soldes. Elle ne faisait pas les soldes, mais elle a lancé les soldes. Elle a parlé d'accélération de la consommation en France grâce aux soldes d'été. C'était l'ouverture des soldes d'hier. Et c'est vrai qu'on n'avançait pas dans Paris. Je ne sais pas si vous avez vu ça hier. C'était un bordel monstrueux dans les beaux quartiers, comme on dit. puisque c'est là que se trouvent les boutiques qui font évidemment des soldes importantes puisque les prix sont très chers et que d'un seul coup, on peut avoir à moins 50%. Ils sont surtout passés à la moitié, là, tout de suite. À moins 50% ? Oui, alors que d'habitude, c'est au bout de trois semaines, ils te mettent à 50% et là, c'est tout de suite 50%. Vous y êtes allé, vous, Christine ? Non, pas du tout, non. Elle est allée, regarde. Non, mais bon, moi, c'est ce que je pense des soldes. Je pense que c'est une grosse arnaque. Les mecs qui déstockent... Vous pensez que tout est une grosse arnaque, vous ? Mais oui, parce que c'est ce qu'ils n'ont pas vendu, qu'ils soldent. Vous les soldez vos t-shirts, vous, ou pas ? Ah ben non, justement, parce que moi, je vends... Marianne, vous faites les soldes ? Moi, je fais les soldes chez Tati, parce que là, ils nous donnent du pognon pour qu'on le prenne. C'est l'évec de paye pour qu'il vienne. Vous, Fabrice et Boué ? Non, non, je crois qu'on nous donne pas mal de vêtements avec la télé. J'ai Maül si s'habille. Comment ça, on vous donne des vêtements avec la télé ? Ah oui, tu reçois toujours des cartons entiers de vêtements. Et tu les rends pas ? Ah ? Ben non, on nous les donne, nous, souvent. Sans déconner ? Ah bon ? À M6, on vous donne les vêtements ? Ah oui, j'ençois régulièrement des vêtements. Non, tu déconnes ? Moi, France 2, hein. Non, mais t'as vu les vêtements ? C'est bien de réformer les services publics, parce que nous aussi, on veut des vêtements gratos. Non, mais t'as vu les vêtements, tu les portes, ça ? Non, mais attends, ça c'est vrai. Ah non, moi, je voulais dire, tu devrais les mettre. Ah mais alors ça, c'est fou, alors ! Non, non, puis bon, j'ai un sponsor même, j'ençois beaucoup de vêtements. Vous avez un sponsor ? Ah oui, j'ai un sponsor. C'est quoi ton sponsor ? Bon, ça dépose, je vais pas citer des marques. Bah si, ils vont t'envoyer des slips, vas-y, continue. Vous avez des sponsors sur M6, vous, Erwan, Mirano, Poulos ? Bah, il y en a, il y en a. Bah, le pape, on envoie bien des triporteurs aux... Ah oui, des piagos au pape. Des piagos au pape. Pourquoi on enverrait pas des petits bateaux à ébouer ? C'est incroyable. On a retrouvé votre chanson sur internet. En fait, c'est une parodie de Diam, c'est ça ? De tous les trucs de R&B pour les enfants, tout ça ? Écoutons ce que fait Fabrice Éboué. Elle s'appelle comment ? Je m'appelle Rachida. Bah, vas-y, on t'écoute. Je me présente, je me présente, me voilà, attention, me voilà. Je m'appelle Rachida, Rachida. C'est génial, attends. Merci, c'est janté. Bon, il y a des trucs à changer, il y a un accent de merde, tu sais pas chanter, mais c'est génial, Farida. Combien ? Deux millions ? Trois millions d'albums ? Bah, c'est frais plaisir, oui. Let's go ? Let's go. Je me présente, bah voilà, je m'appelle Mélissa. Je suis bannée en Algérie, où l'Al-Adim, je suis de Miami. Il fait gris, j'ai des problèmes dans ma vie. Mon frère a pris 50 ans à Floridi. Viens voir ma souffrance sur MySpace, Facebook, Skyblog. Et mes émotions, sur Dailymotion. Viens voir ma souffrance sur MySpace, Facebook, Skyblog. Ah non, c'est pas mal ! Et c'est vous qui avez écrit les paroles, enfin ? Avec Christophe, ouais, tout à fait. Avec Christophe ! C'est-à-dire le disque existe, ou on le trouve uniquement sur Internet ? Au début, il faut vraiment regarder le clip, c'est sur Dailymotion, tu tapes Mélissa souffre sur Dailymotion, le nom Mélissa et le verbe souffrir. Et comme dans tous les clips de R&B, à chaque fois, elles ont les vies, les pires, elles sont toutes coquues, si tu regardes bien. Donc on a fait vraiment le clip total, où son frère est en prison, son petite amie la trompe avec sa mère, etc. Donc il faut voir le clip sur Dailymotion. C'est vrai, je n'avais jamais réalisé ça, mais c'est toujours la même histoire. Oui, à chaque fois, c'est les mêmes clips. Donc on n'a pas l'intention de le sortir, au début, on a fait ça pour rigoler. C'est vrai qu'on avait fait 200 000 connexions, je crois, en une semaine, donc ça marche sur Dailymotion, après on le sortira ou pas, j'en sais rien. Et ne serait-ce que pour voir la coupe de cheveux de Fabrice Thibault dans ce clip. Allez, le regarder, ça vaut le coup. Les cheveux plaqués en arrière, c'est quelque chose. Allez, une nouvelle question. Qu'est-ce qu'on peut obtenir en Suisse par un simple texto ? C'est-à-dire que vous envoyez un texto, on vous répond par texto. Des armes ? Pas des armes. Ça vous sera facturé 2 euros, enfin 2 francs suisses. Une ouverture de compte ? Non, l'information qu'on vous donnera. Une nuit avec Daniel ? Pardon ? Une nuit avec Daniel. Non, mais en revanche, vous ne pourrez pas demander ça plus de 5 fois par jour. Alors il y a un numéro que vous faites, vous envoyez un texto à ce numéro, on vous répond, on vous donne une information, mais vous ne pourrez pas demander ça plus de 5 fois par jour. Ah, c'est une info ? Oui. Ça n'existe pas chez nous en France, on ne peut pas avoir ce système-là et cette information-là chez nous. Bon, ça ne peut pas être des pilules pour se suicider ? Non, un simple SMS, ça c'est depuis 5 fois par jour. On vous donne une information, c'est-à-dire qu'on ne vous renvoie pas un produit, c'est pas pour commander quelque chose. Non, c'est pas pour commander quelque chose. On vous dit quelque chose en fait, on vous informe de quelque chose. On vous informe par texto de quelque chose dont vous faites la demande, par texto aussi. Ça vous coûtera 2 francs suisses, vous n'avez pas le droit de demander 5 fois, plus de 5 fois dans la journée. Et est-ce que ça fait gagner quelque chose ? Par exemple, les courses ou un machin ? Est-ce qu'on s'en servirait, nous, si on avait ça en France ? Alors écoutez, je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment utile ? À quoi c'est utile ? J'avoue que je n'ai pas vraiment trouvé la réponse, mais peut-être vous m'aiderez une fois vous-même. C'est les cours de la bourse ? Non, non, non. C'est pour les Suisses, donc... Nous, ici, autour de la table, on pourrait être amené à téléphoner pour demander... Oui, ça, oui, oui, ça vous est sûrement arrivé de vous dire, tiens, j'ai besoin de cette information, mais le service n'existe pas. Voilà, ça vous est... Moi, en tout cas, ça m'est déjà arrivé, oui, c'est vrai. Les horaires, c'est des horaires ? Non, pas des horaires. Sur le temps ? Non. Un été horaire ? C'est très particulier, c'est une information que j'ai trouvée dans le courrier international. Est-ce que c'est très suisse ? C'est un service qui n'existe pas chez nous en France, je ne sais même pas si ça existe dans d'autres pays, et ça existe seulement depuis le mois de mai en Suisse, vous voyez ? Mais ça arrivera chez nous, forcément, puisque... Ah non, c'était un truc indispensable. Non, c'était pas indispensable. Pourquoi est-ce que c'est limité ? Pourquoi 5 fois par juin ? Parce que j'imagine que... On peut faire une overdose ? Non, mais moi, je ne sais pas, tu me connais. Parce que j'imagine que ça pourrait devenir louche si vous demandiez ça plus de 5 fois par juin. Ah, donc voilà. C'est l'argent, son compte en banque peut-être ? Non, non, non. C'est de la beuh ? Non, non, non. Les adresses des pharmacies les plus proches ? Non. Les médecins ? Non, non, c'est pas lié à la médecine. Les sex shops ? Ce qui m'a plus intéressé dans votre réponse, c'est le mot adresse, vous voyez ? Ah, l'adresse de quelque chose ? Non, c'est pas l'adresse de quelque chose, mais on commençait... On va dire qu'on ne chauffait pas, mais on commençait à se réchauffer dans la réponse. Les coordonnées de quelqu'un ? Ah, ça c'est pas mal. Alors allez-y, on va... De quelqu'un de célèbre ? Non, pas de quelqu'un de célèbre. L'adresse de l'amant de ta femme ? Non, non, non. C'est pratique. T'envoies un nom par texto ? Non, alors justement, on ne vous envoie pas un nom, mais en revanche, on vous répond. On vous donne le nom à partir du numéro de téléphone. Ton portable se connecte avec celui de ton voisin, même si tu ne connais pas. Tu envoies un numéro de téléphone et on te donne le nom. Non, non, non. C'est un service. Mais c'est un service, oui. Alors, vous avez la moitié de la réponse. C'est-à-dire que la réponse qu'on vous donne pour 2 francs suisses, c'est un nom. Mais, est-ce que vous donnez pour avoir ce nom ? Un médecin ? Non. Ah, c'est quand tu es bourré, tu te tapes quelqu'un un soir, tu ne sais plus son prénom. C'est 5 fois par jour. On te rappelle les prénoms. Comment ça s'appelait déjà ? Ça vous est arrivé souvent, ça, que vous tapez des gens ? Ça a pu m'arriver, oui. Mélanie, si tu nous... T'es emmerdant, ça, quand même. Ça a peu, oui. Moi, je me souviens toujours des prénoms des gens avec qui... Tu te souviens, mais pour s'en souvenir, encore, faut-il leur avoir demandé. Moi, je n'ai jamais demandé. Tu ne le sais pas, parce que tu ne t'en souviens pas. C'est pas mal, ça, comme service, quand même. C'est un taxi pour rentrer quand tu es bourré ou un truc comme ça ? Non, 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 non. Ils te renvoient un nom, ils disent... C'est pas mal, tu rentres le numéro et on te donne le nom. Effectivement, ça peut aider dans la situation. Eh bien, c'est toi-même. Comment tu t'appelles quand tu as la maladie d'Alzheimer ? Ça te donne le code de ton immeuble. T'as raison au bout de 5 fois, c'est angoissant. Ça te donne le code de ton immeuble. C'est pour savoir le prénom de tes enfants ? Non, non, non. Non, mais vous voyez, on a quand même fait une bonne partie du chemin. Les Suisses peuvent effectivement envoyer un texto à ce service. Quel service ? Je ne peux pas vous dire quel service c'est, parce qu'autrement... Quant en banque ? Non, non, non. Et en réponse, on vous donnera le nom de la personne, la personne qui... Alors, c'est pas un médecin. Non. Un d'avocat. Ah, une personne, un employé ? Non, non. On te donne le nom de la personne qui a essayé de t'appeler, mais en masqué ? Non, non, non plus. Et l'info est facturée d'offre en Suisse, la prestation limitée à 5 demandes par jour. Pourquoi limitée à 5 ? C'est trop... Et si vous, vous ne voulez pas que vos noms, prénoms et adresses soient communiqués, vous pouvez demander à être inscrit sur liste rouge. Ah ! C'est comme les pages blanches. C'est l'année renversée, quoi. Non, c'est pas l'année renversée, quoi. Par rapport à une adresse e-mail, non ? Pas par rapport à l'adresse e-mail. C'est un genre mythique ? Non, c'est pas mythique, non plus. C'est pas pour les rencontres. Mais, mais... C'est lié à des rencontres ou pas ? Ça peut favoriser les rencontres, effectivement, mais c'est pas le but. Donc, c'est quelqu'un que tu rencontres, t'es assis dans l'autobus à côté de quelqu'un, tu... Non, justement, la personne sera pas dans l'autobus. Alors, elle sera dans l'avion. Le chauffeur du bus. Non. Dans l'avion, dans le taxi, dans le train, dans le train. Non. Dans l'immeuble, dans le quartier, quoi. Non. Dans une voiture. Oui, et alors ? Effectivement. C'est le service des automobiles. Pourquoi c'est génial ? Ah, mais parce que là, tu peux avoir les numéros de téléphone de tous les mecs du monde que tu veux. C'est ce que je disais, ça favorise les rencontres. Ah, mais ouais. Enfin, c'est fini, t'as qu'à baisser la vitre. T'as qu'à baisser la vitre pour lui parler. Ouais, c'est un peu cheap de passer par un texto. Non, mais là, il te voit, donc il peut dire non, alors qu'au téléphone... Ouais, tu prends le train. C'est vrai, elle a raison. Ça sent le vécu. Au téléphone, tu peux l'embobiner, mais là, quand tu vois... Ça, c'est l'expérience. Ouais, c'est ça. Ça sent le vécu, je sais pas pourquoi. Vous envoyez un texto au service des automobiles et de la navigation de Genève en indiquant le numéro de plaque d'immatriculation que vous avez donc vu, noté, croisé. Et on vous donne l'information contre deux francs suisses qui vous seront facturés. En revanche, je ne sais pas pourquoi, vous n'avez pas le droit de faire ça plus de cinq fois par jour. C'est une fature en série à un moment, si tu veux. Ça commence à faire beaucoup. Et si vous ne voulez pas que vos noms, prénoms et adresses soient communiqués, il faut que vous vous mettiez sur la liste rouge des plaques d'immatriculation, en quelque sorte. C'est super, parce que moi, je ne pense pas à la drague. Je pense au connard qui te fait une queue de poisson. Tu le retrouves, tu vas le buter. Tu vas le buter tout de suite. Non, mais c'est vachement dangereux, ça, remarque. C'est pour éviter les délits. Elle a réfléchi depuis deux minutes. C'est pas fait que pour pécho, il y a d'autres trucs. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Ça a donné aussi pour les tueurs en série, ouais. Ah oui ? Non, non, mais même pour les gens qui t'en veulent parce que tu leur as grillé une priorité ou un truc comme ça. Non, c'est grave. Non, mais il ne faut pas que ça arrive en France. Mais il y a deux minutes, vous disiez, c'est formidable, c'est génial. Mais qui plus en Suisse, c'est quand même un pays dans lequel la délation est vachement encouragée ou quand tu es stationné sur un passage piéton. La délation est encouragée, ça dépend pourquoi. Pour les comptes. Pas pour les banques. Oui, pas pour les banques. Non, mais par exemple, si ta voiture est sur un passage piéton et qu'il y a un Suisse qui passe dans la rue et qui dit, oh dis donc, il est mal garé. Le mec prend le numéro de la plaque, appelle les flics. Ah non, il dit pas ça, il dit les flics. Ah dis donc, il est mal garé. Le mec, il est capable d'appeler les flics pour dire qu'il y a quelqu'un qui est garé sur le passage piéton. Et si en plus, c'est une plaque d'immatriculation française, le mec, ils peuvent l'envoyer en prison. Non, mais quand même, c'est vrai que ça vous est tous déjà arrivé de croiser quel jeune en voiture, d'avoir envie de savoir qui c'est. Et si vous aviez noté sa plaque d'immatriculation, regardez par exemple le type qui a croisé, peut-être, Jean Sarkozy. Avec son scooter. Alors ça, c'est une histoire incroyable quand même. Il y en a dans tous les journaux aujourd'hui. On n'arrive pas à savoir qui dit la vérité de Jean Sarkozy ou de ce monsieur qui était dans sa voiture. Est-ce que c'était vraiment Jean Sarkozy ? Est-ce que c'était Jean Sarkozy ou est-ce que c'était Benoît XVI ? C'est ça la question de son scooter. Non mais franchement, vous en pensez quoi vous, Marianne ? De quoi ? De cette histoire de scooter du fils Sarkozy ? Je pense que c'est une histoire qui a été écrasée à moitié. Puis maintenant que ça peut lui faire de la publicité, on la ressort. Moi, je n'en suis pas sûr. Ce qui me fait halluciner, c'est la débauche de moyens qu'il y a autour de ce procès sans intérêt. Ils ont commandé une expertise, une reconstite entre la BMW et le scooter pour savoir. Il y a 200 euros de réparation qui sont en jeu. 260 euros, oui. Pour que ce soit l'arnaque, il va falloir envoyer Julien Courbet. C'est un coup de peinture, ça le part-chop. T'inquiète, je m'en occupe. On va y aller, je vais me le faire. Non mais c'est vrai que c'est assez rigolo. Le monsieur, je n'ai pas en doute sa bonne foi. Je ne suis pas en train de défendre Jean Sarkozy. Je ne sais pas lequel des deux dit la vérité. Mais le monsieur qui dit, oui, j'ai vu un jeune homme sans barbe ni moustache. Bon, comme description, c'est quand même 95% des gens. Ça laisse du champ. Ça laisse une marge énorme à un jeune homme sans barbe ni moustache. C'est Jean Sarkozy. Ce n'est pas éboué, ce n'est pas éboué. Écoutez, c'est une affaire bien, bien compliquée entre les accusations de M. Bellouti et les réfutations. On dit réfutations, Christine ? J'ai un doute d'un seul coup. Les réfutations, oui. Il y a des gros enjeux financiers. Il s'appelle M. Ahmed Bellouti. Qu'est-ce que vous dites ? Il y a quand même des gros enjeux financiers. Si ça pouvait se régler... Ah oui, c'est sûr. 260 euros. C'est énorme. Pour effacer des éraflures. Attention, Christine, il est une blague raciste. Il s'appelle M. Ahmed Bellouti. Voilà. Contre Sarkozy, il faut qu'il fasse attention, M. Ahmed. Mais Ahmed peut être conduit à la frontière à tout moment. Moi, je serais lui, je retirerais ma plainte. Écoutez, en tout cas, manifestement, il n'en a pas envie parce que ça traîne depuis plus d'un an, cette histoire-là, effectivement, du scooter et du pare-choc de la BMW. En tout cas, des experts ont conclu que ça ne pouvait pas être le fils du président. Alors, comment il aurait relevé la plaque ? C'est ça, la question. Alors, voilà. Parce que si ce scooter, si le scooter est rentré dans la voiture, OK, ce n'est pas Sarkozy, mais comment le mec a pu donner le numéro de la plaque de Sarkozy ? Soit lui, soit sa meuf. C'est vrai, il faut ébrouiller votre sentiment là-dessus, votre point de vue. Moi, au début, d'ailleurs, je pensais que c'était l'autre fils Sarkozy qui est beaucoup plus agité, qu'on voit très souvent en boîte de nuit. Pierre Sarkozy ? Ah, le rappeur. Oui, le rappeur. Tu le vois souvent en boîte de nuit. Et alors là, quelle est ton opinion ? Tu es pour M. Ahmed ou pour Sarkozy ? Ah, de qui parle-t-on quand, dans VSD, on dit que sa blondeur crémeuse éclaire toutes ses sorties ? Voilà, je ne vais pas trop vous en dire. Blondeur crémeuse. Non, pardon ? Blondeur crémeuse, non, ce n'est pas moi. Crémeuse, c'est quoi ? Si je vous pose cette question, c'est parce que je ne sais pas ce que ça veut dire que la blondeur crémeuse. C'est para Morgane, après un film. Oh non ! Mais non, enfin ! Quelle erreur ! Sa blondeur crémeuse éclaire toutes ses sorties. De qui s'agit-il ? Bon, c'est une actrice. Et à qui appartient cette blondeur crémeuse ? Est-ce que c'est une actrice ? J'aimerais bien savoir ce que ça veut dire, blondeur crémeuse. Et là, on parle de deux personnes, en fait. Pardon ? On parle de deux personnes, c'est la blondeur crémeuse qui éclaire les sorties de la personne qui l'accompagne ? Les deux, les deux. Est-ce que c'est une actrice ? Ça fait trois fois que je te le demande. Ce n'est pas une actrice, Christine ! Non, mais c'est incroyable. Une chanteuse ! Ce n'est pas une chanteuse ! Non, les gens, c'est Ariel Dombel et Bernard-Henri Lévy ou... C'est un couple, c'est vrai. Ça éclaire leur sortie, sa blondeur crémeuse à cette jeune femme. Laurence Ferrari ? Non, non, non. Elle travaille à la télévision ? Non, non, non. Bernadette Chirac ! Oh, la blondeur crémeuse de Bernadette Chirac ! Ben oui, elle crèmeuse quand même ! C'est une crème renversée, alors ! Oh, non, non, la blondeur crémeuse, c'est quand même... Crémeuse, crémeuse, ça veut dire que c'est comment, quoi ? C'est quoi, crémeuse ? C'est ça, cette blondeur, la crémeuse ? Vous la voyez comment, la blondeur, quand elle est crémeuse ? Justement, je vous pose la question. Après, je vous montrerai les photos de la jeune femme dont parle VSD cette semaine et qui met en avant sa blondeur... Ah, Charlène, la nana du prince de Monaco ! Effectivement, la future princesse de Monaco, la future femme du prince Albert, qui a une blondeur crémeuse... Vous marrez pas, c'est le titre ! Sa blondeur crémeuse éclaire toutes les sorties du prince. Voyons cette crémeuse, alors ! Ben tenez, la voilà, la blondeur crémeuse de Charlène. Le couple s'affiche de plus en plus à Monaco, à 50 ans. Le prince, qui s'est imposé à la tête du rocher, a trouvé ses marques avec la nageuse sud-africaine, huit ans après leur première rencontre. Voilà les photos de la blonde crémeuse, dont nous parle VSD cette semaine, ex-championne de natation. Et je savais pas, moi, que ça existait, ce qualificatif de blonde... Par exemple, est-ce que Christine est blonde crémeuse ? Non, Christine, c'est blonde crasseuse. C'est autre chose. C'est pas pareil. Enfin, sur la photo, on voit bien, c'est pas de la crème, c'est du gel. C'est bien collé, en tout cas. Car, regarde ! C'est bien qu'il ait trouvé chaussure à son pied, le prince Albert, quand même. C'est fou, alors vraiment. Ah ben, la crème pour les pieds, c'est indiqué, non ? Ben non, c'est important, quand même. Et puis, monsieur Ducasse, comme ça, aura enfin un couple princier, dans l'endroit qu'il a choisi. Il a raison. Pour son cœur. Il a raison de quoi ? Vous gueulez après. Vous dites rien quand mon fils, vous êtes là. Ah, je voudrais qu'il gagne, mon fils, alors que l'autre, il vit en Suisse. Eh ben, Ducasse, il se barre à Monaco. Eh ben, tant mieux. Voilà, c'est comme ça. C'est tout l'un ou tout l'autre. Je suis désolé. Les Français étaient complètement survoltés au moment où mon fils allait, il était en demi-finale, ou je ne sais pas quoi. À Roland, oui. À Roland-Garros. Ce mec, il est citoyen suisse pour ne pas payer ses impôts en France. Point barre. Alors maintenant, on gueule après Ducasse. Mais c'est pareil. C'est pour ne pas payer les impôts en France. Et point barre, notamment l'ISF. Non, je pense que c'est pour le climat, je ne sais pas. Qui se canse du canse. Le climat monégasque favorise les blondes crémeuses. C'est vrai, il faut dire ce qu'il y a. Je ne connais pas bien, moi, à Monaco. C'est une vie... Vous êtes déjà allé, vous, dans la principauté ? Non, il n'a pas le droit d'entrer. Fabrice, il était bloqué. Il y a des caméras de surveillants. Si j'ai joué l'année dernière, moi, à Monaco... Vous avez joué ? Fait votre stade, joué au casino ? On a joué devant le prince. Si, si, on avait une salle comble. Mais on a joué devant le prince. T'étais le seul Renoir. Ah non, ben non. Il y avait lui et les mecs de la sécu. Oui, c'est ça. Et la propreté de Monaco. Je te jure que... Elle recommence, Chrissie. T'as la propreté de Paris. T'as la propreté de Monaco. Non, tout est cher. Tout est extrêmement cher. J'ai payé un hamburger, je crois, 25 euros dans un restaurant. Et au début, tu lui demandes, il fait quoi de particulier, votre hamburger ? Tu lui demandes, il se transforme. Il y a une soirée à l'intérieur. 16h-18h sur Europan. Laurent Riquier et toute sa bande. Serge Goliadot, bonjour. Bonjour à tous. Coucou. Vous étiez endormi, Serge ? Pas du tout. Pas du tout. Les résultats du quiz que nous avons lancé hier n'étaient pas faciles, ce quiz. 14 chanteurs à identifier en tout. Seuls 5 noms avaient été trouvés par les chroniqueurs présents autour de la table. C'est vous dire qu'il en manquait 9 au total. Ben voilà l'occasion de briller, Erwann, Marino Poulos et Timothée Vienne. Et on ne les aide pas. Il y avait 9 manqueurs chantants. Manqueurs chantants. 9 chanteurs manquants. Et c'est un auditeur qui s'appelle Maxime, qui est étudiant, qui lui a trouvé la liste totale des 14 chanteurs. Il habite Cachan, dans le 94, Maxime. Et il remportera toutes les places qu'on avait mises en jeu dans le filet garni pour aller applaudir. Et qu'est-ce qu'ils font ces 14 chanteurs ? Ben vous allez les écouter. Ils se répondent. Bout à boui, se répondre, Marabou, Bout de Ficelle, Selle de Cheval, Val d'Irata Mère, Mère de Michalak. On arrête avec ma mère, c'est bon maintenant. Lac de Genève, etc. Deux places pour la pièce de Daniel Évenou, Les Vacances de Josépha au Théâtre Yves Gauche. Deux places pour aller applaudir Fabrice Éboué au Comédie Club, jeudi, vendredi et samedi. Vous êtes jusqu'à quand ? Deux dernières semaines, donc il reste la semaine encore cette semaine. Un body enfant, bravo Hollywood. Marcel Baudia, il est joli. C'est pas le même qu'hier ? Non, strassé, riche et une fameuse. Oui, mais alors lequel on envoie, celui d'hier ? Celui d'hier, c'était pour l'auditeur de la semaine d'avant. Ah, très bien, on a du retard dans les livraisons. Ça donne envie de faire des bébés. Hein, franchement ? Si la machine n'était pas cassée, j'en ferais bien deux. Comment ça si la machine n'était pas cassée ? Oui, bon, c'est mon problème. Et nous, on peut mettre un petit cadeau dans le panier ? Si vous voulez ? Une douche, un truc. Enfin, vous voulez, offrez-nous une douche, vous. À vous, aux gagnants, si vous gagnez. Mais on signe d'abord pour l'année prochaine. Il ne le sait pas encore qu'il y a des douches ici, à Europa. Bien sûr. Et qu'on fait tous... Non, mais après l'émission, on va tous prendre une douche ensemble. Mais en plus, c'est un truc... Les joueurs de foot après un match, ils prennent une douche tous ensemble, ça choque personne. Pourquoi est-ce que nous, chroniqueurs, animateurs, on ne pourrait pas faire nos ablutions collectivement ? C'est quoi ? Tu vas commencer par en prendre une avec Jacques Pradel. Commence par là. Vous êtes d'accord ? On prend une douche tous ensemble ? Moi, je suis d'accord pour la douche, mais je veux mettre aussi deux places. Parce que moi, je suis à Avignon pendant tout le festival et je veux mettre deux places aussi. À Avignon pendant tout le festival ? Vous êtes une concurrente de Gérard Miller, alors ? Oui, pour Gérard. Vous jouez où, vous, à Avignon ? Au Paris. Au Paris ? Oui. Et qu'est-ce que j'ai d'autre aussi ? Non, 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 c'est tout. Voilà. Vous n'avez rien à offrir, vous, Erwann ? C'est une colocation. Tu peux éviter de chiffonner mon body, s'il te plaît ? C'est bien pour les couches ? Oui, c'est fait pour. Je n'avais pas vu, il y a des petites pressions en bas. Regardez comme c'est mignon. C'est bien fait. Vous faites les mêmes pour grand ? Ça dors. Main sur le buzzer, Timothée, Erwann. Vous écoutez le quiz de Serge Liado et vous tentez de découvrir les noms. C'est parti. S'il en pouvait retrouver les gars, le dimanche au bord de l'eau. Non, c'est Barrière, ça. Ça, c'était Alain Barrière. Il ne l'avait pas été trouvé hier. Ah ouais, on danse encore, ah ouais. T'es sûr ? Ouais, ouais. Elsa, non ? Yel. C'était Yel. Michelin l'avait trouvé hier. Tu es, tu es le temps. C'est le normand. C'était Serge Fouché. Il est parfaitement venu, c'est qui, Serge Fouché ? Ça, c'est facile. Jeanfort. Alain Jeanfort. Fassi. Fassi, il avait été trouvé hier. Fassi, il avait été trouvé hier. Au flanc sur tes rangs. Fassi. Nicole Croisi. Fassi sur un cordillac qui passe. Mathieu Chéline. Non, le son père. Louis Chéline. Sans laisser de traces. Sans faire aucun bruit. Zachary Richard. C'est le scie des pronoms que savent. Claude François. Claude François. Claude François, mais même Philippe Tesson l'avait trouvé. J'étais encore un enfant. Quand on s'est rencontré, j'ai mis mon adolescence à comprendre qu'on... Java, le groupe Java. Eddie Mitchell. Christian Delagrange. Julien Doré. Julien Doré. La prochaine. Tentez de trouver la prochaine. La prochaine. Je sens que je vais me barrer. Ça va pas traîner. C'était Sophie Favier. Paris Eldorado. Et le dernier. Etienne Dao. Etienne Dao. Bravo sur le fil. Bravo sur tout. Bravo sur tout à Maxime qui gagne donc deux places pour Fabrice Eboué, pour les vacances de Josepha, pour Bravo Hollywood, enfin un t-shirt de Bravo Hollywood. Une douche avec Timothée Vienne, une colocation avec Erwann. Et ah oui, j'avais aussi offert deux places pour le théâtre du gymnase à la rentrée à partir d'octobre pour la comédie musicale. Je me voyais déjà. Et deux places pour Avignon pour applaudir Marianne Sergent. Est-ce que vous avez quand même une chanson flash Serge ? J'en ai quand même une. Oh ben on va parler de la télé publique. A Rome, il y a un patron de médias qui contrôle le pays. C'est le contraire ici. Nous c'est le chef du pays qui contrôle les médias. Mais Berlusconi, ses télés sont à lui, c'est lui qui les créa. Toutes nos chaînes publiques, qui sait qui les confisque ? Sarkozy, Nicolas, bientôt c'est lui qui va faire les programmes Et la promo de sa femme Nommer les animateurs et faire des interventions à toute heure Ce président qui veut tout moderniser Retourne à la télé du passé Faut faire gaffe si l'ORTF revient Alors mai 68 n'est pas bien loin C'était Serge Liado, chanteur d'opposition Qui va se faire virer à la rentrée Merci Serge, on vous retrouve demain évidemment Pour les chansons tabou de la semaine Oui, à demain On applaudit encore Le DVD de la semaine B-movie, drôle d'abeille J'ai confié ce dessin animé Car je crois que c'est un dessin animé Un film d'animation J'ai confié le DVD à Christine Bravo Évidemment, regarde le bon élève Évidemment, je l'ai vu C'est la première fois que je viens J'ai quand même maté au moins le DVD On leur a confié un travail aux deux jeunes Lui aussi, il l'a regardé Erwan Bien sûr, j'ai regardé Marianne Sergent aussi Oui, oui Vous avez fait votre travail, Marianne Oui, oui, oui Vous avez regardé B-movie Absolument Drôle d'abeille Oui Et j'imagine vous aussi, Christine Puisqu'on vous a donné le DVD Nicht Je n'ai pas regardé B-movie Pourquoi ? Vous n'avez pas regardé B-movie ? Je n'ai pas regardé B-movie Ma fille n'a pas voulu C'est vrai ? Oui, je te jure Vous portez un film d'animation sympathique Eh ben non, mais elle a 15 ans Et vous l'avez regardé Le 17ème épisode de Newport Je ne sais pas quoi, Beach, là Tu dois savoir un truc de Jones, là Newport Beach, oui Voilà, Newport Beach Voilà, il le sait, regarde Tu connais ma fille ? Il ne touche pas à ma fille Why not ? Quelle âge d'un à votre fille ? Elle a 15 ans Elle m'a confié Ah bah oui, enfin quand même 15 ans et 3 mois ? Je ne sais pas, c'est la limite Tu vas mourir, toi Avec les voix de Gad Elmaleh Jean-Pierre Castaldi En plus, ça ne se loupe pas La voix de Jean-Pierre Castaldi Guy Chapelier, je ne sais pas qui c'est Enfin en tout cas, voilà Pascal Selème et Christophe De Chavane Ah c'est vrai, il y a des voix de De Chavane Et Pascal Selème aussi De Chavane fait une petite apparition B-movie drôle d'abeille Bah tiens, je commence par vous alors Timothée Vienne Comment c'est ce film ? C'est chiant quoi, globalement Sur la forme, c'est bien C'est réussi, c'est un beau film d'animation Enfin voilà, on a déjà vu ça Sur le fond, c'est un truc qui se veut Genre c'est le dessin animé pour adultes Une espèce de critique de la société de consommation L'être humain qui piétine tout sur son passage Qui écrase les gentilles petites abeilles Bon voilà, c'est un peu caricatural Un peu grossier Et ça pisse pas très loin Bon, donc vous êtes emmerdé un peu en regardant le film Globalement Et je suis redormi en fait avant la fin Tu l'as regardé jusqu'au bout ? Je l'ai maté dans mon lit sur mon DVD Je suis tombé avant la fin Marianne ? Tu disais que c'était pour adultes Je ne suis pas tout à fait d'accord Ça se veut un peu Je pense surtout que c'est pour les 4-5 ans Pour moi, on a dur pour 5 ans Eh bien moi, j'ai un appareil spécial Je ne sais pas gérer ma zapette Donc je l'ai regardé d'abord en anglais Et donc je n'y comprenais rien Il paraît que c'est mieux Oui, mais je l'ai ensuite regardé en français Donc j'ai compris Eh bien oui, c'est pour les enfants C'est ce que tu as dit Sur la société de consommation Par contre, je ne comprends absolument pas la morale Peut-être parce que vous avez du miel dans les oreilles Les dessins sont marrants et tout Oui, c'est ça C'est-à-dire que En fait, je pense que Le message, c'est que le libéralisme galopant Fait du bien à tout le monde Mais c'est mal expliqué Donc en fait, ça ne passe pas Enfin, on se demande un peu Oui, on se demande C'est quoi l'histoire ? L'histoire, c'est une jeune abeille mâle Vous n'aviez qu'à regarder le DVD Au lieu de poser des questions Il y a des auditeurs Qui voudraient bien savoir de quoi ça parle Eh bien, c'est une jeune abeille mâle Qui doit être ouvrière Et puis qui dit Qu'il aimerait bien aller dehors Pour voir comment c'est dehors Avec les humains Et donc, il s'échappe avec les bourdon Ceux qui vont dehors Et qui vont butiner Ils auraient pu prendre Didier Bourdon D'ailleurs, pour faire une des voix Et donc, il y a tous les schémas Avec des dialogues de Frédéric Dard Bon, bref, vous avez abandonné avant la fin ? Non, non, je n'ai pas abandonné J'ai regardé le tout Mais enfin, ça me semble très très léger Comme moral C'est vraiment... Enfin, il n'y en a pas Enfin, on ne sait pas qui utilise Qui utilise qui ? Non, je l'ai vu en français après Donc, tu vois, deux fois quand même Donc, ça ne m'a pas... Mais c'est rigolo, les dessins Oui, les dessins sont vraiment marrants Pour les gamins, je trouve Be movie Faut le mater sans le son, en fait Droits d'abeilles Alors, vous, Erwan, Marinopoulos ? Oui, c'est des histoires d'abeilles C'est un peu chiant Voilà, on apprend que les abeilles Boutines Elles font toute leur vie le même métier Elles n'ont pas un jour de vacances Enfin, la ruche, c'est la Corée du Nord Quand elle donne un coup de dard, elle meurt C'est assez sympa Voilà, quand elle perd leur dard, elle meurt Ah bon ? Un petit coup de dard, c'est fini, tu vois ? Merde alors Voilà, quand c'est une abeille mâle, elle a le dard derrière Enfin, voilà, c'est un peu... Oui, c'est Be movie, mais... C'est ça, c'est ça D'où l'expression pas folle la guette Voilà Là, on apprend que chez les abeilles Quand tu te tapes un ton en soirée, chez les abeilles, tu te tapes une araignée Alors, est-ce qu'une abeille qui se tape une araignée, c'est de la zoophilie ou pas ? Bon, bref, c'est pas le film du siècle, quoi, non Il y a des films d'animation C'est moins bien que Ratatouille, quoi, en gros, alors Ratatouille, c'est mignon Allez, quelques dernières questions avant de partir 36, ils seront 36 à partir en Thaïlande Avant... C'est le congrès annuel des pédophiles Non, non Les bêtes C'est chacun un mois de juillet C'est pas ma mère qui organise, hein, déjà Mme Dichalak, elle organise pas ça C'est que mon père, le touriste de section Chacun sa spécialité Cette année en Thaïlande, on en verra débarquer 36 d'un coup Le voyage est programmé pour le mois de novembre De qui s'agit-il ? Des gens qui vont se faire griffer un rein à pas cher Non Oh non Non C'est un rein à pas, non 36 On ne sait pas qui les accompagnera C'est des athlètes ? Non Un orchestre ? Non L'année dernière, ce n'était pas en Thaïlande, mais en République Dominicaine Est-ce que ce sont des animaux ? Non Pas loin, hein, pas loin Est-ce que ce sont des vieilles ? Non, pas des vieilles Ah bon, des vieux ? Non Des jeunes ? Plutôt jeunes Donc des... Ce sont presque des animaux ? Qu'est-ce que c'est ? C'était pour plaisanter Ah, le congrès de la jeunesse du Front National Non Non Il n'y a que des filles ou que des... Que des filles ? Que des filles C'est pas des filles C'est les putes de l'île de la tentation Les putes de la tentation Non, c'est Miss France Elles vont s'entraîner Enfin, elles vont s'entraîner Elles vont faire des photos en maillot de bain en Thaïlande Elles vont se préparer cette année en Thaïlande Les 36 candidates à l'élection de Miss France Bonne réponse de Jérémy Michel C'est pas des putes C'est pas des putes Et on ne sait pas qui les accompagnera Parce que traditionnellement Vous savez, la Miss France en titre Chaperonne les futures prétendantes Et comme là, cette année On ne sait pas trop si ce sera Valérie Beg Ou la fameuse Rachel Legrain-Trapani qui ira On ne sait pas si Mme de Fontenay fera partie du voyage Vous y allez, vous, avec les Miss France ? Ah, bien sûr que j'y vais C'est vrai, sérieux ? Pourquoi pas ? Ils font la même chose pour Mister France ou pas ? Ça n'existe plus à Mister France Toi, tu veux accompagner les Mister France ? Pourquoi pas ? T'accompagnes les Miss France ? On va se répartir le boulot ? On n'a jamais connu le nom du Mister France On en a reçu un ou deux valement Il n'y en a pas un qui s'est marié avec Laurence Boccoli ? Mais oui ! Ah non, c'est le Mister Tahiti Ah oui, oui, vous avez raison Ah oui, oui Bah dis donc, tu vois l'avenir Après, ils ont arrêté le concours Ah, si je vous dis que l'ADIP prévoit de nouvelles introductions De quoi s'agit-il ? D'accord Et mieux que ça, l'ADIP craint de nouvelles introductions C'est quoi l'ADIP ? C'est les ours ? Oui, c'est les ours, oui Exactement, ça veut dire quoi l'ADIP ? Ils ont peur qu'on réintroduise des ours dans les Pyrénées C'est l'Association de Défense des Pyrénées Exactement, l'Association pour le Développement Durable des Pyrénées Qui a peur qu'on réintroduise de nouveaux ours Des nouvelles introductions nous pantonner, disent-ils Attention Parce qu'il faut savoir que c'était aujourd'hui Que Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, la secrétaire d'Etat à l'écologie Se rendait sur place dans la région midi-pyrénée Pyrénée-Orientale plus précisément Pour faire un bilan sur la réintroduction des ours là-bas Dans les Pyrénées du côté des Angles Bonne réponse de Jérémy Michalak Je voudrais pour terminer cette émission, chère Christine Vous offrir un cadeau Puis je vais offrir l'autre cadeau à Marianne Sergent Ce sont les deux filles que je vais récompenser C'est un peu normal pour leurs vacances C'est normal, absolument pas Que vous pensiez à moi pendant... C'est du pognon ? Non, c'est pas, regardez C'est une dame qui est ici dans le public La dame blonde qui est assise là-bas au fond dans le public Qui nous offre ces deux cadeaux Alors regardez Des chaises longues Un transat avec ma gueule Bon bah je vais le laisser à Marianne Non, je prends l'autre moi aussi Parce que j'aime dans la couleur de ma maison Moi aussi Je prends l'autre Bah je vous remercie alors Je prends l'autre Vous n'avez pas envie de poser votre cul sur ma gueule ? Non, c'est ce que j'allais dire Voilà, alors l'autre est... Je comprends pas bien L'autre est avec de la peluche ou du poil De la moumoute Vous trouverez si je vois un transat Que j'ai personnalisé à votre attention Me dit Pascal Domolin Elle est ici dans la salle Pascal Ch'ti transat Ah bah voilà, c'est la mode des ch'tis C'est très joli Alors vous prenez lesquels, Christine ? Mais je prends toi, patron Ah merci De toute façon, la vieille, elle est pas là l'année prochaine Si Marianne, elle reviendra l'année prochaine Pourquoi elle reviendrait pas ? Je tourne derrière pour la vieille Je toutera très vexant pour le public derrière Merci madame pour ces jolis cadeaux quand même Vous faites quoi pendant vos vacances, Christine ? Vous partez où ? Je pars avec Fabrice et Boué C'est pas vrai Préviens-le juste avant Ah c'est ça Dis-lui, je savais pas à coup partir ensemble Fabrice ? Je vais mettre beaucoup de coq à mon avis dans la chambre à coucher Parce que je veux qu'il chante de coq De coq De coq De coq Ne rêvez pas Beaucoup de coq pour la réveiller vous l'avez dit Oui et puis pour que nos ébats s'arrêtent assez rapidement Michelin, c'est votre maman qui organise vos voyages ? Exactement Vous partez où ? Déjà je pars tourner l'émission que je produis pour NRJ12 à Miami Ah oui, French Kiss French Kiss Miami Roulage de Palo intégral Exactement Ensuite je vais rester sur place quelques jours Et puis après je vais probablement faire un truc en toute simplicité à l'île Maurice Vous partez en vacances avec Julien Courbet, Timothée Vienne ? Non je pense pas, je vais retrouver un ami à Tel Aviv Et vous Marianne Sergent ? Bah moi 20 ans Avignon ? Oui Avignon c'est assez chaud déjà Vous marrez ? Il est décédé Il est décédé Il est décédé Avignon et puis après ? Tourné aussi Tourné aussi Et vous Erwan Marino Poulos ? Moi c'est la Thaïlande, c'est décidé Pour suivre les 36 mises France Ah bah évidemment Ah je croyais que vous partiez en vacances avec Magloire Non 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 Parce que Michalak quand il était à M6 Il était obligé de partir en vacances avec Magloire Ah oui c'est vrai, ça a bien changé chez M6 Et vous vous faites quoi Laurent ? Moi, écoutez je vais travailler pendant tout l'été Préparer évidemment Non non c'est faux, j'ai lu que tu allais à Venise C'est vrai entre autres Mais en tout cas Je vais préparer les best-of avec François Renucci Qui évidemment va concocter les meilleurs moments de cette émission On vous entendra de temps en temps Christine Je vous rassure Puisqu'entre 16h et 18h Nous ne lâcherons pas les auditeurs d'Europe 1 Et puis on sera là à la rentrée aussi On vous embrasse Bonnes vacances à tous et à toutes A demain